avec cette application donc on a aussi mis l'événement en live disponible sur notre page Facebook si jamais vous avez des problèmes de son des problèmes d'image est-ce que quelqu'un peut écrire dans le chat en bas à droite si vous nous entendez bien et si vous voyez bien qu'il n'y ait pas de soucis techniques ok super merci beaucoup on n'en a jamais eu mais bon on ne sait jamais c'est la technologie ok on attend quoi jusqu'à 35 peut-être le retardataire 2-3 minutes je pense que ça marche avec les touches sinon si jamais ça je pense que c'est celle-là sinon on fait avec la souris je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas toujours tu veux le baisser ? tu veux le baisser ? bon le live fonctionne parfait sur Facebook voilà on va suivre vos questions et vos commentaires on y répondra à la fin histoire de ne pas trop parce que si on s'arrête et qu'on commence à discuter en plein milieu alors il y en a plein qui n'auront pas le temps de pouvoir rester jusqu'à la fin donc on va présenter d'une traite souvent vous aurez la réponse à vos questions les questions les plus récurrentes pendant la présentation mais n'hésitez pas pendant le webinaire à quand même les écrire dans le chat comme ça vous ne les oubliez pas et on les prendra une après l'autre à la fin pour répondre à tout le monde voilà n'hésitez pas à partager aussi vos anecdotes vos conseils peu importe le sujet dans le chat c'est aussi quelque chose de vivant c'est pas juste juste nous et vous mais vous pouvez aussi vous entraider et discuter dans le chat c'est à ça que ça sert c'est bien de se rendre compte qu'on n'est pas toujours tout seul et qu'on est il y a d'autres gens qui expérimentent aussi des difficultés il y a combien ? on est je ne sais pas ça n'affiche pas ah oui il affiche toujours 23 non je trouve c'est toujours non ? ça bug ? non non ça marche ok ça correspond voilà ok je ne vois pas des noms que je connais non si vous êtes prêts nous aussi on va démarrer donc je vais te changer les diapos donc c'est François qui va commencer à vous présenter vous parler un petit peu de tout voilà donc on a choisi le sujet de la dépression déjà parce que c'est quand même un sujet de santé mentale assez important et puis bon entre la période je dirais annuelle qui est difficile avec le temps et puis bon la période en rajoutant le Covid par dessus on sait que c'est un sujet actuel qui est très je ne sais pas si on peut dire grave mais en tout cas important et dans le top 1 des soucis de santé mentale surtout chez les adolescents c'est en train de dégringoler complètement et de toucher des gens de plus en plus jeunes nous on n'avait jamais vu ça on n'a jamais eu des patients aussi jeunes avec autant de souffrance donc c'est aussi pour ça qu'on voulait l'aborder voilà donc voilà un petit exemple du sommaire de ce qu'on va voir voilà donc en fait le but aussi c'était un peu de présenter vraiment qu'est-ce que le neurofeedback la brain map et en fait les technologies que nous on utilise peuvent apporter parce qu'il y a différents niveaux je pense que justement on a accès un petit peu le sujet c'était de faire la différence entre qu'est-ce que c'est qu'une tristesse passagère et qu'est-ce que c'est qu'une vraie dépression et pourquoi justement les neurotechnologies les brain maps les neurofeedback peuvent apporter des réponses concrètes et des solutions pour changer et rapidement on le voit nous tous les jours ici voilà donc on a préparé un contenu où on va juste s'introduire un petit peu Mélanie va parler un petit peu justement des symptômes la définition des chiffres etc qu'est-ce qui se passe au niveau du corps puis les apports justement du Q&G et puis voilà qu'est-ce qu'on fait et comment on travaille et on a une offre à vous présenter avec une offre pour essayer justement ce qu'on vous propose et à la fin on a rassemblé les questions les plus fréquentes ça fait maintenant bientôt deux ans qu'on fait ce genre de webinaire d'ailleurs ça c'est un des points positifs du Covid c'est qu'on a dû se recycler un petit peu ça nous a forcé à tester de nouvelles choses donc voilà du coup on partage notre savoir nos compétences avec vous j'espère que dans le futur on arrivera à faire ce que nous avons vraiment une idée qui nous tient à coeur c'est de faire des neurocafés c'est-à-dire des événements hybrides parce qu'on est dans un chouette endroit il y a un chouette auditoire et on pourrait faire quelque chose vous allez voir donc qui sommes-nous ? moi c'est François Altvis moi je suis fondateur de Neurofeedback Luxembourg maintenant je suis plutôt à neuf ans d'expérience on n'a pas mis à jour Neurofeedback le temps passe mais c'est resté à cette de Neurofeedback de Neurofeedback de Neurohacking et de Neurostimulation et puis Mélanie qui nous a rejoint maintenant depuis trois ans qui est maintenant senior et puis il y a encore ben oui au trois ans on devient senior oui ça y est et oui la dernière personne que vous ne voyez pas mais qui manage derrière qui gère tout c'est Lou donc c'est une nouvelle personne qu'on a intégrée là au mois de janvier qui finit ses études de neuropsychologie à Faculté de Strasbourg comme moi et donc je l'encadre pour lui apprendre le métier ce qu'on fait ici donc voilà c'est sa toute première elle ne parle pas encore mais ça va bien pouvoir arriver vous la verrez rapidement on le laisse juste s'asseoir et prendre ses aises donc nous sommes donc localisés à Luxembourg-Ville près de la gare dans ce qu'on appelle un co-working c'est un endroit très sympa avant on était dans un cadre plutôt médical plutôt voilà ici les gens qui connaissaient nos anciens locaux qui viennent ici disent que c'est très ils sont surpris agréablement voilà et on espère aussi pouvoir utiliser ça peut-être encore juste un mot sur CoBiz voilà on a intégré aussi depuis juin une coopérative donc on est d'utilité publique ça veut dire que nous sommes des coopérateurs bon c'est un sujet on reviendra peut-être un peu parler dessus dans le futur parce qu'on va faire des événements aussi avec eux le but c'est de faire des événements live et d'inviter du monde c'est plus sympa quand même qu'en vidéo mais bon c'est le Covid on s'adapte alors qu'est-ce qu'on fait nous on regroupe ça en deux parties moi ce que j'appelle la neurothérapie donc c'est la partie Brain Map donc on enregistre une analyse des flux électriques du cerveau on s'intéresse beaucoup aussi au système nerveux à travers la mesure du système sympathique parasympathique et la variabilité cardiaque propose du neurofeedback de la neuromodulation et puis depuis Mélanie depuis trois ans donc on fait aussi on a intégré tout ce qui est neuropsychologie test cognitif en ligne questionnaire etc mais je dois juste mettre un bémol c'est-à-dire que nous ne sommes pas là pour faire des diagnostics ce n'est pas notre mission notre mission c'est de vous aider vite à aller mieux et donc on préfère plutôt que de passer de longs tests voilà on préfère passer en action c'est pas des tests de QI comme on a l'habitude de connaître chez les neuropsychologues là c'est vraiment juste de savoir où en est votre attention mémoire etc à l'instant T et de voir comment ça évolue au fil du temps d'avoir juste une image courte de toute façon on n'est pas autorisé à faire des diagnostics puisqu'on n'est pas médecin par contre maintenant quand on voit une suspicion de quelque chose comme la dépression quand il y a besoin de suivi médical ou si on suspecte une épilepsie un TDA ce genre de choses donc c'était etc s'il n'y a pas encore de suivi médical bien évidemment qu'on connaît pas mal de professionnels sur Luxembourg et on vous référera toujours surtout quand il y a besoin donc voilà on travaille toujours en collaboration mais sachez qu'on n'a pas le droit de vous donner de diagnostic voilà tu voulais rajouter quelque chose oui juste voilà on en a à peu près pour une heure une heure et demie n'hésitez pas à poser des questions au fur et à mesure tapez-les dans le chat c'est la fenêtre à droite en bas sur Facebook il y a Lou qui suit aussi des questions donc voilà n'hésitez pas à nous faire part de commentaires questions ou autres voilà et elle ne voilà oui même commentaires si vous avez des réflexions si vous vous identifiez avec quelque chose c'est vivant il faut que ça reste vivant ne vous inquiétez pas on loupera pas de questions Lou elle est là pour ça si jamais on oublie une question elle nous racine parce que des fois selon les présentations on en reçoit beaucoup donc c'est ça aussi qui va faire dépendre la longueur de ça parce qu'une fois qu'on a fini la présentation des fois en 10 minutes tout est clair il n'y a pas beaucoup de questions des fois ça peut aller une fois c'est allé presque jusqu'à 40 minutes où on a échangé avec les gens donc voilà le webinaire est enregistré il est dispo soit sur Facebook sinon ça sera envoyé par mail aussi et ça sera publié d'ici la semaine prochaine sur YouTube le temps que je fasse tout et que ce soit uploadé comme ça il est en accès constant et sur différentes plateformes pour que tout le monde soit à l'aise voilà pour les questions de cet ordre là voilà donc bon on va commencer je vais essayer de ne pas trop m'attarder sur la théorie parce que j'estime voilà si les gens assistent à ce sujet là c'est qu'ils connaissent plus ou moins bien la question de la tristesse de la dépression etc donc ça sert à rien d'apprendre quelque chose aux gens dont ils sont déjà au courant mais je voulais quand même remettre les bases c'est quand même important donc on voulait absolument faire une différence entre la tristesse et la dépression pourquoi ? parce qu'il y a souvent une méconnaissance du public de ça on confond souvent un état déprimé à une vraie dépression en sachant que la dépression c'est vraiment une maladie c'est pas une question de volonté de caractère ça n'a rien à voir donc ça j'aimerais bien insister parce qu'on entend trop souvent ce genre de choses et c'est important de faire la différence donc la tristesse c'est quoi rapidement ? ça c'est vraiment une émotion ça va faire suite à quelque chose qui a eu lieu un sentiment qu'on a ressenti suite à un événement donc je sais pas une copine qui va vous trahir vous allez louper le train ça va vous stresser énerver et puis comme vous allez être fatigué vous allez peut-être vous mettre à pleurer parce que bordel trop de stress ça vous a rendu triste voilà c'est vraiment suite à un sentiment et causé par un événement qui est pas agréable c'est tout à fait normal de pleurer on a tendance à refouler ce genre d'émotions avec la colère notamment elles vont très souvent ensemble parce que la joie tout ça c'est bien c'est joyeux il faut le montrer mais par contre surtout pas montrer la tristesse là ça va pas déjà chez les enfants on brille tout de suite ah oui non faut pas pleurer tu es fort ça c'est le genre de choses qui est pas top à dire à quelqu'un que ce soit un enfant ou un adulte c'est vraiment pas recommandé de refouler ce genre d'émotions là il y a aussi quelque chose le sexe joue un rôle parce qu'on voit vraiment une grande différence entre hommes et femmes c'est à dire que les hommes ont tendance à venir beaucoup beaucoup plus tard et là en venant ici j'ai entendu la psychiatre du CHL qui parlait que c'était la même chose chez les adolescents les enfants c'est pareil il y a plus de dépression et de problèmes diagnostiqués chez les filles que chez les garçons parce que il y a ces clichés et ces attentes voilà soit fort oui et c'est triste à dire c'est mal perçu chez l'homme oui parce que pourquoi c'est faible mais c'est pas adapté alors que non et le problème c'est que ça fait ça fait des ravages en fait si on refoule et si on essaye de ne pas montrer ça je veux dire il n'y a pas de honte à être triste à être sensible à ressentir voilà c'est humain et chaque émotion même si elle nous paraît négative de prime abord elle a toujours une fonction très 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 importante et utile la sélection ne l'a pas fait venir comme ça pour décorer simplement donc voilà c'est vraiment un état normal on va tous ressentir ça à un moment dans notre vie plus ou moins court donc voilà vraiment ce qui est le mot important c'est passager transitoire normal ça c'est vraiment la phrase importante voilà et là où ça devient une dépression c'est là quand ça va se chroniciser et rester sur le long terme c'est là où le cerveau il est flexible normalement quand il fonctionne bien et qu'il est plastique et flexible et qu'il a toutes ses fonctions il va justement être flexible c'est à dire s'adapter c'est à dire qu'il y a des jours où vous allez être je dirais normal humeur neutre il y a des jours où vous allez vous sentir en colère des moments où vous allez vous sentir en stress peut-être que vous allez ressentir rentrer et sortir de ces moments là sur une même journée vous ratez le train vous êtes stressé puis après vous arrivez en boulot il y a une collègue qui est méchante avec vous vous allez être triste mais l'essentiel c'est que vous sortiez de cet état à chaque fois pour devenir un état de base là où ça devient un moins bon signe c'est quand un état que ce soit de stress ou de tristesse se chronicise et reste sur un jour trois jours une semaine et puis que ça traîne comme ça sur plus de 15 jours je pense que ça arrive surtout si on oublie de s'occuper de soi voilà oui justement le refoulement en fait en fait partie le fait de ne pas s'écouter quand on ressent quelque chose à l'intérieur de soi et de ne pas l'écouter c'est là où le risque va être que ça va rester en arrière fond et ça va s'installer et peut-être que vous n'allez pas le sentir tout de suite peut-être un an après deux ans après mais en tout cas quand vous avez le sentir ça va déjà être je ne peux pas dire grave trop tard oui et non c'est là mais je veux dire on peut toujours faire quelque chose mais en tout cas ça vous allez ça ne va pas être sympa à vivre voilà personne ne souhaite ça donc voilà ça voilà Roger très explicite des changements d'humeur sur une journée par exemple voilà donc pour la dépression c'est quoi la différence avec la tristesse justement c'est pas juste être triste et comme je l'ai écrit et que j'insiste c'est pas une faiblesse de caractère c'est pas une question d'envie de motiver on entend j'entends trop souvent les patients qui se plaignent qui disent oui on me dit juste qu'il faut que je me bouge et ça va aller malheureusement non si c'était le cas les psychiatres et les psychologues ils n'auraient pas de travail si c'était aussi simple je préférerais personnellement s'il n'y avait pas de souffrance psychologique mais malheureusement c'est pas le cas donc ça n'a rien à voir c'est vraiment une maladie parce que ça a un impact au niveau biologique et au niveau du cerveau ça change les connexions ça change la matière grise je vais vous le montrer après ce que ne fait pas la tristesse par exemple voilà et ça peut toucher tout le monde à tous les âges c'est pas parce que voilà c'est une question de ressources c'est une question de plein 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 de facteurs différents mais personne n'est à l'abri et des fois ça peut survenir sans crier gare même chez l'enfant on l'a déjà observé chez l'enfant et ça présente quand même par rapport à la tristesse un réel risque parce que vous pouvez dans de nombreux cas si c'est mal pas traité à temps ou correctement ça en arrive jusqu'aux pensées suicidaires voire passage à l'acte une fois que vous êtes dans les pensées suicidaires on est déjà dans un autre dans un autre point de la dépression donc les divers symptômes alors on les a pas forcément tous mais c'est ce qu'on retrouve le plus souvent d'une personne à l'autre ça peut quand même être très différent donc vous avez l'espèce d'impression de vide qu'il n'y a plus rien là la plupart des patients ne savent plus qui ils sont qu'est-ce qu'ils aiment qu'est-ce qu'ils n'aiment pas c'est le flou total le brouillard les activités qui plaisaient avant et qui donnaient du plaisir ne sont plus du tout après si on n'a plus envie de les faire il y a des changements d'habitude alimentaire donc ça veut dire qu'on peut arrêter de moins manger parce qu'on a mal au ventre qu'on ne se sent pas bien ou alors trop manger pour essayer de se remplir par exemple donc il y a aussi des fluctuations énormes de poids quand vous avez quelqu'un qui perd 10 kilos ou qui en prend comme ça ça peut être un indicateur s'il y a d'autres signes le sommeil aussi vous avez les personnes qui vont se mettre à beaucoup 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 dormir et celles qui ne vont plus du tout réussir on a les deux cas donc forcément vous avez de la fatigue puisque même en dormant énormément le sommeil n'est plus du tout récupérateur le cerveau est complètement sans dessus dessous donc on peut avoir un mélange de fatigue et d'agitation c'est à dire la nervosité qui se traduit que ce soit au niveau du corps beaucoup d'envie de gigoter de fourmillement ou au niveau de l'esprit beaucoup de dévalorisation culpabilité on voit on voit tout en négatif on pense qu'on est capable de plus rien faire là je suis nul là je suis nul ça je sais pas ça c'est de ma faute etc etc et forcément si vous avez la fatigue si vous avez l'agitation tous ces symptômes là vont influencer votre cognition il y a un ralentissement qui peut se faire au niveau moteur au niveau cognitif voilà toutes ces choses là et dans les cas les plus graves malheureusement des idées suicidaires avec passage à l'acte oui il faut aller chercher de l'aide ne pas hésiter voilà au moindre voilà ne laissez pas la pente ne continuez pas à essayer de remonter la pente tout seul si vous sentez que c'est pas facile que vous n'y arrivez pas il n'y a pas de honte à demander de l'aide que ce soit un psychiatre un psychologue ce genre de choses il ne faut pas rester seul donc c'est important de savoir que ces symptômes isolés ça ne veut pas être forcément signe d'une dépression on peut avoir des symptômes comme ça pour d'autres choses parce que souvent il y a des troubles qui sont très intriqués ensemble voilà ce genre de signe on l'a déjà vu chez des gens anxieux chez des gens aussi avec des gars donc il ne faut pas penser que parce que vous avez de la fatigue ou parce que vous vous sentez triste parce que vous avez du mal à vous concentrer c'est forcément de la dépression et important il faut que ce soit comme je vous disais un état constant si ça dure plus de deux semaines votre état ce genre de symptômes il faut penser quand même à aller consulter à aller voir ce que vous pouvez faire déjà en stade précoce etc très très important et surtout et surtout la différence avec la tristesse c'est que ça gêne dans la vie c'est à dire que vous ne pouvez plus faire vos activités vous ne pouvez plus vous concentrer des fois pour aller travailler ça ne va plus quand on est triste bon ok on est moins performant sur le coup mais notre vie ne s'arrête pas et ne se change pas au point de presque plus pouvoir aller faire ses courses etc souvent la dépression peut être confondue avec tout ce qui est burn out et là justement je pense que nous on a la différence c'est que nous on regarde vraiment ce qu'il y a dans le cerveau et quand on mesure le cerveau on sait faire la différence parce que justement les symptômes que tu viens de citer c'est les mêmes quand on est en burn out mais au niveau du cerveau et de ce qui se passe dans le corps c'est complètement différent on vous montrera un cas après pour vous montrer la différence et je discutais encore avec un patient tout à l'heure justement qui est en recherche de questions qui est en recherche de réponses à ces questions et qui ne sait pas trop ce qu'il a mais il sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas et c'est là de savoir est-ce qu'il y a un trouble de l'attention est-ce qu'il y a du haut potentiel est-ce qu'il y a de l'autisme ce genre de choses c'est important de savoir parce que même si les symptômes sont les mêmes comme l'origine n'est pas la même le traitement la solution pour y arriver ça ne va pas être non plus la même chose et ça c'est vrai que nous c'est vraiment la force de l'outil peut-être par rapport à d'autres techniques on est sûr on voit ça on sait d'où ça vient et on sait du coup ce qu'il faut faire on ne va pas faire un faux pas faux diagnostic et partir sur une mauvaise liste mais je vais vous montrer tout à l'heure ça va vous paraître plus clair donc voilà pour les symptômes je voulais quand même vous mettre quelques chiffres pour rappeler ça touche quand même 300 millions de personnes dans le monde je ne sais pas si on se rend compte c'est énorme et c'est la première cause d'incapacité c'est-à-dire au niveau du travail de la vie etc on a tendance à penser que c'est d'autres maladies peut-être le cancer peut-être l'anxiété etc pas du tout c'est la dépression ça je me rappelle que ce chiffre m'avait surpris alors ça les prévalences malheureusement que vous avez là elles sont en augmentation ça c'est celle de l'année dernière mais elles sont en augmentation massive voilà c'est pas on aurait préféré que ça chute mais malheureusement on subit tous actuellement voilà une personne sur cinq a souffert ou souffrira de dépression donc c'est c'est beaucoup une personne sur cinq si vous regardez autour de vous ou au bureau voilà vous avez vite fait le compte si vous êtes dix il y a au moins deux personnes qui l'ont eu ou qui vont l'avoir et comme disait François tout à l'heure deux fois plus de femmes diagnostiquées que les hommes parce que voilà c'est une question de je sais pas d'attitude oui voilà d'attitude de façon dont on éduque etc c'est vrai que les hommes ont plus tendance à refouler cette souffrance mais malheureusement ça fait les mêmes dégâts que chez une femme mais voilà donc les chiffres on les connait pas réellement chez les hommes mais il y en a beaucoup qui souffrent certainement de ça sans peut-être le savoir aussi il y a ce qu'on appelle les dépressions cachées c'est à dire qu'elles sont là mais qu'on ne sent pas c'est encore un autre volet qu'on pourra parler après donc il y a des facteurs de risque bien évidemment alors ces facteurs-là prédisposants ne vont pas forcément induire une dépression chez tout le monde comme d'habitude chaque humain est différent donc il y a des gens qui vont connaître une vie affreusement difficile et qui vont pas souffrir des dépressions d'autres pour qui ils vont souffrir à la suite d'une perte d'emploi etc voilà il n'y a pas une souffrance qui est pire ou moins bonne voilà c'est pas un concours c'est juste que il y a des gens qui vont souffrir d'autres moins le but c'est d'aider ceux qui ont besoin et envie de s'en sortir voilà vous avez tout tout ce qui est bien évidemment les antécédents familiaux ça c'est hyper hyper important combien de fois on a vu chez des patients une dépression ou une anxiété ou quoi que ce soit qui venait par rapport aux parents grands-parents etc parce que si c'est un schéma familial qui va se répéter ou alors un environnement dans lequel l'enfant grandit si vous avez un parent anxieux il y a 99% de chances que l'enfant soit anxieux et il en va de même pour la dépression voilà c'est parce qu'on se construit là-dedans et c'est et c'est aussi de nouveau la femme qui a plus tendance à transmettre comme elle porte le bébé comme elle porte le bébé pendant 9 mois le bébé respire sans il a les mêmes neurotransmetteurs il a la même c'est un partage voilà ça communique pendant 9 mois ça ne fait qu'un alors c'est pas on n'est pas en mode culpabilisation c'est pas la faute de la mer ça n'a rien à voir ça ce sont des choses des processus biologiques qui se font et qu'on constate nous en cabinet mais voilà c'est pas c'est pas dramatique il y a toujours des solutions et voilà il y a des gens que ça n'affectera pas mais c'est vrai qu'on le remarque quand même beaucoup dans la pratique donc voilà burn-out longue période de stress chronique aussi très important on peut être anxieux 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 et sans qu'il y ait un événement prédisposant on peut tomber dans la dépression parce qu'au bout d'un moment le cerveau le système nerveux il n'y a plus d'énergie tout a été dépensé dans le stress et ça ne va plus à un moment donné il dit stop voilà je pense qu'on pourrait rajouter un mot encore qui est aussi beaucoup lié c'est inflammation oui alors est-ce que c'est la dépression qui déclenche l'inflammation ou est-ce que c'est l'inflammation qui déclenche la dépression ça semble bidirectionnel c'est dans les deux sens c'est tout récent là les études ils commencent à s'intéresser de plus en plus à ça et notamment l'inflammation au niveau du ventre du système digestif et de l'intestin il y a un lien avec l'anxiété avec la dépression avec les démences normalement aussi notamment donc voilà mais il semblerait que c'est un lien bidirectionnel c'est-à-dire qu'une dépression va abîmer la flore intestinale et à l'inverse si on a une mauvaise flore intestinale parce qu'on mange pas bien ça peut augmenter le risque de développer une dépression d'anxiété une démence etc donc c'est hyper hyper important d'en prendre soin alors on sait tous que les fast-food et la nourriture transformée low-cost tout ça on sait tous que c'est mauvais bon manger une fois un McDo c'est pas ça qui va être dramatique mais ce qui est important c'est que la plupart du temps votre alimentation soit équilibrée parce que oui s'il y a de l'inflammation dans le corps il y en a dans le cerveau et sur le long terme ça fait pas bon ménage voilà donc voilà un petit peu pour l'introduction maintenant qu'est-ce que ça fait dans le corps voilà c'est une maladie ça fait des changements dans le corps alors il y a des répercussions déjà au niveau cognitif c'est les premières choses au-delà du sentiment de tristesse de repli etc que nous on observe comme je suis neuropsychologue c'est quand même le volet important alors les plus grandes choses qui sont observées c'est la productivité bah forcément il y a une baisse d'énergie baisse de motivation on devient moins productif que ce soit au travail ou dans son quotidien on fait de moins en moins de choses on va moins prendre soin de soi de son intérieur des choses qui étaient importantes pour nous avant il y a aussi un ralentissement cognitif on est dans un espèce de brouillard donc concentration mémoire attention vigilance tout ça ça marche plus très bien et comme c'est quand même les précurseurs de tout le reste de nos fonctions bah ça fait un effet boule de neige et il y a beaucoup de choses qui deviennent plus compliquées à faire au quotidien et on se fatigue aussi plus vite du coup et donc les fonctions exécutives première chose aussi qui sont touchées voilà flexibilité par exemple il n'y en a plus par contre il y a beaucoup trop d'inhibition parce que vous êtes toujours dans un cercle il y a un cercle vicieux négatif qui s'installe c'est à dire que la dépression nous fait tout voir en noir et le fait de tout voir en noir va nous garder la dépression et puis c'est la dégringolade perte de confiance etc voilà on est très inhibé on ne ressent plus rien on n'a plus envie de rien voilà et comment ça qu'est-ce qui est responsable de ces répercussions là au niveau cognitif dans le cerveau et bien premier stade chose qu'on remarque c'est qu'il y a des dérèglements chimiques une baisse de la sérotonine donc la sérotonine c'est quand même celle qui régule le sommeil l'appétit l'humeur une grande fonction de base vous avez aussi une baisse de la dopamine qui est très très importante pour la motivation la récompense etc ça d'ailleurs c'est impliqué dans beaucoup d'autres choses par exemple dans le TDA il y a aussi des problèmes dans les circuits dopaminergiques et vous avez une augmentation assez élevée de ce qu'on appelle le cortisol alors ça il y a beaucoup de monde qui le connaissent c'est vraiment celle qui est importante pour tout ce qui est stress on devient beaucoup plus sensible et réactif à la moindre petite contrariété qui d'habitude nous passerait au dessus ben là ça va en faire ça va prendre des proportions dans notre esprit énorme et insurmontable et tout va nous paraître difficile et il y a aussi un lien qu'on observe beaucoup il y a un lien entre anxiété et dépression il y a une qui vient il y a de la place pour l'autre qui s'installe aussi à côté parce que si vous êtes en dépression ça veut dire que vous êtes en évitement vous n'allez pas vers les gens vous restez plutôt chez vous etc et donc si vous n'avez plus l'habitude avec le Covid et la pandémie il y en a beaucoup je pense beaucoup de moyens de ressources de compensation qu'on n'a plus donc on n'a plus l'habitude et donc on a peur de nouveau de sortir donc après c'est l'anxiété et la dépression qui se renvoient à la balle et voilà l'une provoque l'autre oui et l'anxiété peut cacher la dépression c'est à dire qu'il y a un mal-être et nous ce qu'on va voir en premier c'est l'anxiété et puis vous ouvrez le couvercle c'est un peu un oignon vous ouvrez le couvercle et oh et ben il y a une dépression en dessous et donc comment on comprend la personne comprend mieux aussi d'où vient ses souffrances ses difficultés etc c'est un processus quand on fait le neurofeedback qui est très intéressant pour ça voilà ça donne des réponses aux gens c'est vraiment leur première question c'est toujours ils ne sont pas tant dans une recherche de diagnostic on n'en a pas beaucoup c'est vraiment la réponse à leur question c'est à dire qu'ils sentent quelque chose en eux des fois ils arrivent à l'identifier des fois pas mais le fait de pouvoir leur montrer de dire oui c'est là on le voit il y a ça 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 parce que ça 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 leur enlève un poids qui est énorme parce que j'entends encore trop souvent de dire c'est dans votre tête ou il faut vous ressaisir ou il faut vous bouger les fesses ou pour dire poliment non non stop on ne veut plus entendre ça interdit voilà donc il y a déjà un dérèglement chimique dans le corps qui se fait et ces dérèglements chimiques ont une conséquence directe sur le corps donc l'inflammation et aussi sur la structure première l'organe numéro 1 le cerveau il va changer sa structure c'est pour ça que j'insiste que ça n'a rien à voir avec la tristesse le cerveau va se moduler et se mettre on peut appeler ça dans un mode dépression inhibé il y a beaucoup moins de matière grise et il y a vraiment les zones qui sont liées au système limbique donc le système limbique pour faire court c'est tout ce qui est lié aux émotions aussi au stress aux réactions aux émotions à la peur ces structures-là vont être plus petites ça dépend les gens des fois sous-actifs des fois sur-actifs pour essayer de compenser dans les deux cas c'est pas bon et donc ce système-là après le lobe frontal c'est quand même le deuxième plus important il est relié à tellement de choses dans notre quotidien mais on ne s'en rend même pas compte notamment par exemple la mémoire toutes ces choses-là donc voilà il y a vraiment un changement au niveau du cerveau vous pouvez chercher des études sur internet sur la dépression et vous verrez tout par IRM les réductions ça c'est la plupart des zones je n'ai pas tout mis parce que sinon on en aurait pour jusqu'à demain mais voilà le plus gros et le plus important c'est ça après ils n'ont pas identifié tout encore parce que bon chacun est différent mais voilà tu peux faire l'EG si tu as envie comme tu veux vas-y alors justement comme c'est que dans le cerveau que ça se passe c'est tout dans votre tête comment dire là oui là on a le droit de le dire là on a le droit de le dire alors nous ce qu'on fait je crois voilà en fait comment nous on fonctionne c'est à dire qu'on s'intéresse au cerveau et je pense que c'est souvent un peu la différence qu'on peut faire avec les psychiatres dont la plupart n'analysent pas l'organe qu'ils traitent donc nous on ne donne pas le diagnostic mais ce qu'on fait notre mantra c'est il faut mesurer pour pouvoir changer quelque chose alors comment est-ce qu'on peut mesurer le cerveau Mélanie a parlé de neurotransmetteurs de sérotonine de dopamine le problème c'est qu'on ne peut pas mesurer même si vous pouvez mesurer soi-disant de la sérotonine dans le sang ce n'est pas une valeur prédictive pour tout ce qui est dépression en tout cas par contre on a un moyen qui existe depuis plus de 100 ans ça s'appelle l'électroncéphalogramme donc c'est enregistrer l'activité électrique de votre cerveau pour pouvoir voir qu'est-ce qui se passe comment vous vous utilisez votre cerveau donc en médecine traditionnellement léger utilisé depuis plus de 100 ans quand on parlait plutôt des neurologues que des psychiatres pour éliminer pour évacuer des hypothèses de lésions de tumeurs et autres ça nous on ne fait pas on n'a pas le droit par contre ce que nous on fait nous on enregistre comme chez eux donc quand vous venez chez nous la première fois tu peux mettre le pointeur ou c'est celui-là voilà mets-toi le pointeur comme ça voilà paint pointer voilà là on vous met un joli petit bonnet comme ça on appelle ça les psychonautes la différence à l'hôpital c'est que nous on n'utilise pas de gel donc vous pouvez vous recoiffer et sortir et avoir un rendez-vous c'est de l'eau et du sel qu'on met dedans voilà et alors ça permet d'activité et ça c'est un petit exemple bon vous ça ne vous parle pas nous moi ça fait 10 ans que je regarde ça tous les jours des heures ça c'est des tracés d'un électroencéphalogramme comme nous on enregistre et la différence donc avec le neurologue c'est que nous on utilise ça on décompose on a des bases de données où on peut on a des milliers de sujets dedans de tous âges ça va de 6 mois jusqu'à 85 ans et on peut vraiment comparer votre activité et dans ces bases de données il y a des gens avec problème des gens sans problème donc c'est vraiment un procédé qui ne fait pas mal on ne modifie rien on mesure juste qu'est-ce qu'il y a comment votre cerveau fonctionne son activité électrique voilà c'est de transformer ce qu'on mesure dans le cerveau tous les types d'ondes que vous avez alors là il y en a 4 théoriquement il y en a plus que ça mais c'est les plus importantes on va dire parce qu'il y a encore le gamma qui n'apparaît pas ici mais voilà c'est de mesurer vraiment votre activité électrique et de voir qu'est-ce qui marche bien qu'est-ce qui marche moins bien qu'est-ce qui est en dehors des normes qui n'a rien à voir avec normal c'est vraiment on sait qu'il y a des niveaux d'activation selon les zones et les ondes qui sont normaux et quand ça sort en trop ou quand c'est en déficience c'est responsable des symptômes qu'on a voilà donc mais n'ayez pas peur nous on ne va pas vous présenter les lignes nous on va regarder les lignes parce que pour nous ça parle c'est comme de la musique ça nous ça rencontre beaucoup de choses par contre ce que nous on fait donc on fait une cartographie de comment nous on appelle ça le brain map ou un EG quantifié donc ce quantifié ça veut dire comparer par rapport à des des marqueurs des bases de données etc. et autres et donc le résultat va être des jolies images où on voit votre activation donc le signal il est proposé en différents types d'ondes ça va des ondes les plus lentes c'est le delta et là vous avez un semblant d'onde à quoi ça ressemble c'est quelque chose d'irrégulier très ample très ample très irrégulier mais très doux mais à forte amplitude typiquement les bébés quand ils naissent ils sont en delta bon quand on développe mais le delta ce qu'il faut savoir sur les ondes c'est qu'aucune de ces ondes n'est ni bonne ou positive le delta c'est par exemple aussi la réparation voilà si vous avez reçu un coût physique je ne parle pas de coût psychologique voilà cette partie du cerveau qui a été touchée elle va se mettre en delta en mode réparation voilà en cas de trauma crânien ABC ce genre de choses on le voit sur le G il y a beaucoup de delta parce que le cerveau se répare ou si vous avez un rhume une grippe c'est aussi quelque chose qu'on va voir vous allez avoir plus de delta que d'habitude normalement on voit avant que la personne tombe malade il y a un ou deux jours avant on le voit malheureusement on ne sait pas ce qu'il y a mais il y a quelque chose donc c'est plutôt lié au niveau du corps le theta c'est des ondes donc delta c'est de 1 à 4 hertz donc de 1 à 4 oscillations par seconde par seconde le theta c'est 4 à 8 oscillations donc on est dans un état un peu plus rapide mais le theta ça correspond à un état où vous êtes juste avant hypnagogue j'en appelle ça c'est-à-dire juste avant de tomber dans le sommeil ou quand vous partez vraiment dans les rêveries pendant la journée mais que vous n'êtes pas en contact avec le monde extérieur mais le theta c'est aussi la créativité c'est le rêve c'est la mémoire ça s'appelle la mémoire donc c'est plutôt le theta par contre c'est aussi le problème de concentration donc tout dépend de la dose et où d'où l'utilité de faire des cartographies et de voir ce qui se passe pas assez de delta theta peut indiquer de la fatigue des difficultés d'endormissement ce genre de choses par contre si vous en avez trop ça ralentit votre cerveau c'est difficile de se concentrer d'être attentif donc voilà tout est vraiment toujours une question de où c'est et en quelle quantité voilà puis il vient mes ondes préférées en fait les ondes les plus importantes c'est l'alpha l'alpha vous avez peut-être entendu ondes alpha des gens qui s'intéressent au développement personnel vous avez peut-être entendu des méditations voilà ça correspond effectivement à un état de méditation c'est entre 8 à 12 oscillations par seconde mais c'est surtout ça a une forme très caractéristique et c'est généré à un certain endroit dans le cerveau c'est très régulier c'est très joli à voir et théoriquement par exemple quand vous fermez les yeux comme quand il n'y a plus d'input visuel qui arrive en 30 secondes votre cerveau doit aller dans ce que nous on appelle le ralenti donc l'alpha et doit produire de l'alpha en continu si vous ne produisez pas l'alpha c'est un mauvais signe ça veut dire que c'est comme si vous rouliez avec votre voiture et que vous n'avez pas de ralenti imaginez vous arrivez près du feu d'enlever le pied de l'accélérateur et le moteur continue de tourner vous imaginez que ça consomme beaucoup d'énergie c'est fatigant c'est toujours l'image du point neutre on est en neutre on écrase l'accélérateur si l'alpha ne descend pas oui vous allez démarrer très vite mais vous allez être crevé en fin de journée et vous n'allez pas perdre long terme si par contre votre ralenti est trop bas donc pas assez d'alpha vous allez avoir du mal à vous mettre en mouvement à partir c'est le prédicateur par contre trop d'alpha là justement on est dans le vif du sujet c'est c'est une des signes de la dépression mais alpha ça correspond donc à l'état vous êtes réveillé mais juste connecté à vous même pas connecté au monde extérieur vous ne traitez pas d'informations vous ne réfléchissez pas vous ne l'allez pas vous êtes juste vous avec vous même en bêta là j'espère que vous êtes tous en bêta maintenant c'est à dire réveillé vous écoutez vous traitez les informations vous réfléchissez comparez par rapport à ce que vous savez faites des conclusions des hypothèses etc voilà donc c'est le bêta ça va de 12 à 25 hertz ça dépend de qui on demande la vie mais c'est à peu près la gamme par contre à partir de 20 hertz nous on dit que ça commence à être du stress et ça consomme trop d'énergie sauf si effectivement il y a une raison pourquoi vous êtes tendu et il est généré au niveau du cortex donc c'est pas le même endroit l'alpha il est généré à l'arrière l'occipital puis vient le high bêta ça c'est malheureusement les ondes qu'on observe beaucoup trop souvent ça c'est les états d'exception c'est à dire c'est comme un sur-régime c'est comme un boost que votre cerveau il a où il peut aller en sur-activité sur-régime pendant un certain temps pour mener à bien quelque chose voilà une action vite par rapport à un danger ou quelque chose comme ça par contre c'est pas très sain si vous avez ça en permanence ça vous procure de l'hyper-vigilance donc de nouveaux problèmes de repos de sommeil de sommeil tout ce qui s'ensuit au stress chronique voilà donc on vous a comparé normal et quand c'est dérégulé on voit bien la différence voilà donc ici en fait voilà c'est toujours voilà donc en fait le plus important c'est en fait les codes couleurs c'est la comparaison avec la norme donc idéalement vous ne devrez pas avoir de couleurs du tout dans votre playmap or ça n'est pas possible parce que personne n'est normal je ne suis pas normal tu n'es pas normal non plus c'est pour ça qu'on a mis ça là ici on voit bien qu'il y a des petites couleurs c'est ok c'est sain c'est sain voilà mais quand il y a trop de choses comme ça ça c'est moins sympa voilà là typiquement si quelqu'un avait tout ça il y aurait un manque de sommeil dépression anxiété on aurait tout mais c'est des images séparées ça ne vient pas d'une personne oui on a juste pris comme ça des choses séparées c'est pas la brimap de quelqu'un c'est vraiment pour vous montrer voilà par exemple là vous avez le ralentissement du cerveau la dépression et le stress et le manque de sommeil dont parlait François voilà ici de la fatigue et anxiété rumination mauvais sommeil voilà on peut observer plein de choses plein plein de choses ça le TDA qu'est-ce qu'on observe encore les les trombes la liste est longue on vous a fait une liste d'ailleurs les gens qui font passer la brimap la question la plus courante qu'on pose et tout ça vous avez vu ça dans mes ombres ça c'est la question la plus courante oui moi j'adore toujours ce monsieur qui m'a dit que je le connaissais mieux que sa femme et que sa mère avec ça c'était très mignon mais c'était bien effectivement c'est bien dit alors après on ne lit pas les pensées pas les contenus on sait si vous pensez s'il y a une hyperactivité cérébrale à ce moment-là vous êtes en train de ruminer ou ce genre de choses ou que vous pensez si vous pensez à un mouvement par exemple on va voir les aires du mouvement ici s'allumer donc ça on peut déduire mais on ne voit pas à quoi vous pensez ça sera peut-être dans 10-15 ans ou peut-être plus tôt on ne sait pas quand la technologie aura avancé voilà mais en tout cas ça ne servirait à rien de voir dans vos pensées de toute façon voilà tu peux continuer avec ça François alors donc les EG donc c'est l'enregistrement normal le QEG donc c'est l'EG quantifié comparé donc on a ce qu'on appelle des biomarqueurs ça veut dire que ici on parle de validité scientifique donc c'est quelque chose qui a été répété des milliers de fois par des chercheurs différents dans des hypothèses différentes avec différents outils que ce soit avec de l'EG ou avec du scanner fémérail donc voilà le premier biomarqueur c'est ce qu'on devrait trouver quand on parle de dépression un des plus vieux et les plus constants qu'on connaît donc c'est de l'asymétrie frontale à droite donc avec un alpha non c'est gauche dans l'étude non oui gauche c'est moi qui ai fait une erreur de forme j'ai confondu ma droite c'est ma gauche c'est un gauche effectivement en plus je ne l'ai même pas vu je l'ai relu 10 points moi aussi à gauche voilà c'est à gauche voilà si vous avez pourquoi est-ce que c'est comme ça ça veut dire que si vous avez plus d'alpha à présent vraiment plus pas un peu mais constant beaucoup plus de l'alpha à gauche ben vous avez une dépression que vous sentez en plus c'est un des indicateurs les plus précis pourquoi ben très simplifié très très simple un peu plus complexe que ça mais à droite vous avez votre trouveur de problème à gauche vous avez le trouveur de solution et donc si vous avez tous les jours vous trouvez 15% 20% de plus de problème que de solution à terme sûrement et doucement vous allez tomber dans la déprime voire la dépression voilà voilà donc ça c'est le premier biomarqueur si les gens ont cette asymétrie afrafrontale à gauche il s'est avéré que les gens qui prenaient par exemple la molécule le médicament l'étitaloprame c'était plus efficace donc au niveau réponse au traitement réduction des symptômes sortie de la dépression avec une meilleure rémission c'est à dire moins de risque de rechute derrière puisque ça c'est un des grands problèmes de la dépression c'est le nombre de rechutes une fois que c'est traité avec les médicaments mais ça s'est avéré chez les femmes uniquement par exemple donc vous voyez ça voudrait dire que dans ce cas là il faudrait trouver autre chose pour les hommes oui donc vous voyez la valeur en fait du Q&G et c'est pour ça que nous on ne comprend pas que ce n'est pas plus utilisé parce qu'on peut vraiment l'utiliser comme prédicateur tel type de dépression réagit plutôt à tel médicament donc nous on ne fait pas ça parce qu'on n'a pas le droit mais les psychiatres ou les médecins ça serait intéressant mais ils devraient beaucoup plus de faire voilà alors on en a un deuxième voilà ce qu'on appelle l'alpha pic oui voilà parce que c'est le fameux ralenti donc comme j'ai dit quand vous fermez les yeux en gros un tiers de votre cerveau doit aller en mode ralenti alpha et donc on veut voir la vitesse de votre ralenti si je reste dans la métaphore de la voiture votre ralenti est autour de 1000 tours si vous avez une essence à peu près voilà donc si vous avez si vous avez d'un coup un ralenti qui passe à 800 ça veut dire que tout ça veut dire que tous les régimes de votre cerveau il consomme beaucoup moins d'énergie il est moins disponible il ne va pas démarrer il est ralenti et vos performances cognitives sont directement affaiblies c'est un des deuxièmes biomarqueurs qu'on trouve possible on peut aussi avoir des combinaisons voilà et j'en ai trouvé encore un 4ème il faut savoir que ces marqueurs là nous on les mesure c'est à dire qu'on voit les asymétries avec le QEG qu'on voit l'alpha pic mais voilà on n'est pas médecin donc nous on ne s'en sert pas pour dire il faut prendre ce médicament mais le fait est que ça a été prouvé au niveau que par exemple voilà là vous avez si la personne a un alpha pic qui a une fréquence assez faible elle répondra mieux si on lui donne la sertraline par exemple et le dernier je veux juste te dire un mot par rapport à la référence de l'étude que tu as mise elle est très intéressante parce que c'est R100 et c'est fait par Martin Hans un hollandais qui est aussi membre de la pharmaco et G société et autres et les études qu'il fait pour les gens qui sont intéressés à lire des études vraiment consultés tout ce qu'il a fait c'est des études méthodologiquement solides sérieuses répliquées validées et ça vaut la peine de les lire il est carré et je trouve qu'il est très facile à comprendre oui voilà c'est une démarche vraiment il est très facile à comprendre parce qu'il y a certaines études des fois c'est un peu trop mais parce qu'il fait aussi du neurofeedback c'est pour ça aussi oui il connait aussi le sujet mais c'est quelqu'un d'intéressant à suivre et il est très actif dans le monde de la recherche ça date de 2020 c'est frais et le dernier voilà par exemple celui-là celui-là il est plus difficile pareil nous on n'a pas le droit d'en parler mais si on voit ce genre de choses en fait si votre cerveau à propos à des on appelle ça des instabilités donc des activités des décharges non contrôlées non prévues qui sortent en dehors des rythmes ce qui est normal ça peut aller vers les pieds l'optoforme et aussi d'autres choses sans que vous ayez l'épilepsie activité épileptoforme ne veut pas dire épilepsie c'est deux choses différentes c'est des décharges dans le cerveau qu'on ne sent pas ou une inflammation au niveau du cerveau par exemple post-covid c'est qui est assez courant oui on l'a observé beaucoup de fois voilà donc pas les gens qui disent que le covid ne laisse pas de traces je peux vous dire que ce n'est pas vrai les cerveaux n'étaient pas chouettes en tout cas avec le premier le tout premier covid là avec le micro on a moins mais les premiers parce qu'on avait des clients donc on avait véné vraiment léger avant puis ils ont chopé le covid donc ils ont fait une pause et puis ils sont revenus après c'était pas beau à voir non ils ne se sentaient pas bien ça c'est clair mais voilà mais on peut aider là dessus aussi et donc par rapport à cette activité anormale s'il y a des pics de décharge sur l'EG si vous donnez de l'écitalopramme ou de la vent là vaccine à quelqu'un là il n'y a pas de réponse au traitement donc ça veut dire c'est de donner un médicament qui ne marchera pratiquement pas voire pas du tout donc voilà c'est vraiment important pour nous quand même d'en parler on espère qu'un jour ça arrivera au nom des psychiatres des médecins de ce genre et que ça sera pris peut-être un petit peu plus au sérieux parce que le but c'est qu'à la fin ça aide le patient on s'en fiche de quelle manière si au final à la personne on arrive à l'aider c'est tout ce qui compte si ça ça peut aider si le neurofeedback si une thérapie voilà il faut chaque personne est différent il va répondre différemment mais ça au moins on a des preuves que c'est fiable et donc ça ça éviterait une perte de temps aussi pour le patient qui continue de s'enfoncer dans la dépression et d'agir assez rapidement voilà parce que ça répond mieux et comme je vous disais le taux de rémission ce qui est très très dangereux dans la dépression c'est si on rechute c'est à dire on a une dépression on s'en sort on retombe dedans parce que plus il va y avoir des rechutes plus elles vont être graves et plus elles vont être sévères et plus il y a un risque de suicide derrière et c'est quand même pas à prendre à la légère la chronification est un vrai problème avec la dépression c'est à dire que ça s'installe après on n'arrive plus à l'angle enfin c'est très dur de l'angle voilà donc mieux démarrer tôt et pas perdre le temps on a déjà vu ça oui et c'est même pour nous où on a l'habitude que les gens viennent souvent en dernier recours parce que les techniques traditionnelles ne marchent pas c'est pas beau avoir un cerveau où la dépression est chronicisée c'est très difficile de sortir une personne donc voilà c'est quand même voilà actuellement c'est pas utilisé c'est biomarqueur et il y a quand même 40% des gens qui répondent pas aux médicaments c'est à dire qu'on leur donne alors là c'est pour la dépression mais les chiffres sont très élevés aussi dans le cas des anxiolytiques ou des antidépresseurs pourquoi ? déjà parce que c'est pas adapté des fois c'est les dosages qui sont pas bons c'est à dire qu'on donne la même chose aux hommes et aux femmes alors que les femmes elles ont du coup des trop hautes doses donc beaucoup d'effets secondaires donc elles supportent pas il y a d'ailleurs un énorme article qui est sorti il y a quoi 15 jours sur le problème justement du fait qu'on n'adapte pas ça à la personne c'est toujours la même dose et donc en plus bon pour ceux qui arrivent avec les traitements à s'en sortir ils se sont rendus compte qu'en fait il y avait quand même des symptômes qui restaient surtout au niveau cognitif des ralentissements de la fatigue des fois chronique et voilà la rechute quoi ça c'est dramatique c'est à dire que les médicaments c'est bien nous on n'est pas contre les médicaments au contraire il y a des gens où on leur dit non allez voir un psychiatre allez voir un médecin ça aide c'est vraiment une béquille ça va aider à avancer ça va amener un support pour vous sortir d'une situation de crise aiguë par contre là moi je vais mettre mon avis voilà que beaucoup d'autres personnes partagent et notamment professionnels parce qu'on reçoit aussi des médecins ici ça n'a aucun sens de prendre pendant 25 ans des médicaments moi ça me choque toujours autant de recevoir des patients ça fait 20 ans ça fait 15 ans ça fait 10 ans que je prends ça ou des benzo ou je ne sais quoi encore quand on sait que l'OMS dit que et la haute autorité de santé qu'il ne faut pas prendre ça depuis 6 mois et surtout que si la personne est toujours en dépression mais prend depuis 20 ans les médicaments ça veut dire que ça ne marche pas alors il faut chercher une autre solution voilà vous ne pouvez pas penser une plaie hémorragique avec un pansement avec des petits cœurs dessus voilà moi j'aime beaucoup l'image de la béquille donc voilà c'est une béquille pour supporter pour vous en sortir du trou mais ce qu'il faut se rendre compte c'est des traitements symptomatiques ça ne va pas à la cause donc si vous ne ne changez pas ce qui vous a amené dans la dépression ça veut dire que le jour où vous arrêtez les médicaments il y a une forte chance que ça revienne oui vous vous sentez toujours j'avais promis un quatrième biomarqueur ah oui c'est vrai tu le connais en fait oui sûrement dis moi c'est le gamma ah le gamma persistant le gamma persistant frontal d'ailleurs c'est une nouvelle étude qui est sortie cette année dans Nature on ne l'a pas vu souvent il est souvent en T6 mais nous on l'utilise en traitement en stimulation parce que si on veut faire sortir quelqu'un assez rapidement si on stimule le cerveau frontal gauche en gamma très très rapide hop tiens quelqu'un qui allume la lumière ça sort le cerveau de son état ralenti oui le gamma effectivement on avait oublié d'en parler mais on n'en a pas parlé dans l'étude non oui donc voilà comme disait François les médicaments c'est très bien les psychothérapies aussi il ne faut pas rejeter ce genre de choses il faut prendre l'aide dont on a besoin si on voit qu'on répond on répond si ça ne marche pas il faut chercher autre chose voilà il faut le mettre au mot peu importe là c'est pour la dépression mais on vous dira ça pour tout que ce soit l'anxiété les troubles du sommeil les souffrances que vous avez elles ne sont pas arrivées par magie enfin c'est rare que ça arrive par magie il y a toujours quelque chose qui va le déclencher ou qui va faire en cascade arriver ces choses là et il faut travailler ça et ça c'est le cas chez tout le monde malheureusement il n'y a pas de baguette magique même si nous ce qu'on fait c'est quand même assez rapide et ça enlève tout ce poids et ça va vite on vous encouragera toujours si ce n'est pas déjà le cas à aller chercher les réponses les causes aller travailler avec un professionnel compétent parce que si on vous met bien mais que vous restez dans un environnement qui vous a fait tomber en dépression on n'est pas magicien vous allez retomber dans la dépression parce que l'environnement reste une souffrance par exemple je ne sais pas disons au travail si il y a du mobbing au travail si vous avez un partenaire violent ça ne sert à rien qu'on vous enlève la dépression parce que votre situation reste toujours la même je pense que c'est logique on peut vous accompagner ceci dit si vous êtes dans une situation difficile vous accompagner vous aider de sortir de l'état un peu je dirais un peu mais c'est un peu l'éthargie du cerveau oui vous sortir de ça et ça vous mettra en mouvement aussi pour sortir et retrouver justement échanger faire les changements que vous avez du mal à faire allons-y justement au remède voilà on y va on y va dans la suite logique les trucs connus les médicaments les thérapies et puis nous on est moins connus bien que ça existe depuis plus ça fait 50 ans en 2020 50 ans mais comme d'hab en Europe on est un peu je dirais timide en retard on touche avec l'orteil dans l'eau et puis on se rend compte c'est un peu froid je ne connais pas trop on n'y va pas trop alors qu'aux Etats-Unis et dans d'autres pays c'est utilisé déjà c'est aussi logique que d'aller chez le psy parce qu'en Europe aussi chez nous aller chez le psy c'est difficile c'est pas reconnu c'est pas forcément remboursé enfin les séances maintenant je crois que ça a changé en France ça va être le cas ils annoncent depuis deux ans ils sont en discussion c'est pas encore demain que la santé mentale va être reconnue à sa juste évaluation et à mon avis il y aura un raz-de-marie chez les psychologues psychothérapeutes agréés une fois que ça va être fait et d'ailleurs ce que les clients nous disent c'est que c'est très difficile de trouver en ce moment un psychiatre ou un psychologue qui a du temps et qui reçoit voilà oui c'est vrai il y a beaucoup de temps d'attente alors pourquoi le neurofeedback ? parce que la première étape c'est comme vous l'avez montré on va visualiser ce qui se passe dans le cerveau donc on va pas parler d'hypothèse mais on va vraiment vous montrer tiens c'est ça qu'on voit et les gens comme je vous ai déjà dit ils sont bluffés par la précision de ce que nous on peut lire dans le cerveau est-ce que nous on va sortir d'informations sur vous sans que vous ne l'ayez jamais dit ça veut dire que pourquoi est-ce que c'est comme ça ? parce que on va à la source on va dans le cerveau on le mesure voilà c'est-à-dire que la première chose c'est la prise de conscience après il n'y a pas ou peu d'effets secondaires il y en a oui la fatigue surtout la première séance la première séance c'est le temps que c'est le cerveau moi je parle plutôt d'entraînement le neurofeedback pour moi c'est un entraînement la métaphore c'est le sport c'est quand vous commencez à faire du sport et que vous n'avez jamais fait de sport la chance que vous preniez des courbatures elle est plutôt élevée voilà le cerveau c'est un peu pareil mais ce n'est pas aussi douloureux non et encore que on a d'autres techniques pour éviter ça oui on s'est mitigé ça vous pouvez vous sentir un petit peu fatigué voilà c'est ce genre de choses mais il n'y a pas d'effet secondaire grave ou très invalidant handicapant si je pense que c'est vraiment un de nos avantages qu'on a en faisant avec le neurofeedback c'est qu'on a des effets directs c'est-à-dire la première séance puisque de la façon comme nous on le fait le neurofeedback rares sont les personnes qui ne sont rien les premières séances la plupart 9 sur 10 ah oui tiens ça ne veut pas dire que c'est parti mais déjà ça bouge enfin voilà tandis que la thérapie pour avoir des résultats je pense que d'abord vous racontez une fois tout puis vous commencez à travailler donc ça met du temps sauf si vous avez déjà fait un travail ou vous êtes psy par exemple moi si je fais une thérapie ça va très vite 5-10 séances pour un sujet parce que je connais déjà les choses mais pour effectivement quelqu'un d'autre ça prend du temps ça prend du temps voilà et c'est comme je l'appelle ce n'est pas du hokus pokus c'est pas de l'ésotérisme il y a une validité scientifique c'est pas oui le EG c'est reconnu pour plein plein de choses on se contente de mesurer d'analyser et ensuite d'agir dessus pour réguler donc comment voilà comment ça se passe oui mais comment vous faites ça c'est toujours la question et c'est toujours le plus difficile à expliquer quand les gens le vivent pas donc je vais essayer de vous le faire simplement avec François voici un setup d'une séance si vous venez faire des séances chez nous alors vous avez l'ordi là où nous on est c'est ici la dame derrière son bureau qui mesure avec son patient qui est de l'autre côté du bureau l'EG il a la cape sur la tête branchée à l'ordinateur on voit l'EG sur l'écran en temps réel on fait un peu de voyeurisme aujourd'hui une cliente m'a dit c'est du voyeurisme vous voyez ce qui se passe dans mon cerveau ça on ne l'avait jamais sorti du voyeurisme donc voilà vous voyez l'EG en temps réel qui se passe à l'écran et en face de la personne il y a un écran avec un film bon ici c'est un dessin animé mais voilà c'est le même principe selon les enfants ou les adultes qui viennent les adultes aussi ont le droit de voir des dessins animés s'ils veulent le feedback n'est pas important ça peut être une image ça peut être un film ça peut être du son ça peut être un point un jeu c'est pas important l'important c'est qu'il y ait un feedback un retour donc ça c'est vraiment le retour du cerveau donc on mesure première étape en temps réel l'EG qu'est-ce qu'on voit ici par exemple cette personne a de l'alpha frontal à gauche donc quand même une assez forte dépression ici dans ce cas là c'est pas juste une simple tristesse ou démotivation une forte dépression c'est bien bien localisé bien rouge donc vert, jaune, orange, rouge ça c'est quand on a trop d'ondes quand c'est dans les bleus c'est plutôt qu'on en manque donc voilà il y a de la dépression la dépression est analysée dans l'ordinateur dans l'EG et nous le but on veut dire au cerveau que cet état là c'est pas bien on veut qu'il se régule et qu'il sorte de cet état là donc pour lui indiquer que c'est parce qu'on veut les ondes qu'on voit ici vont être traduites via le logiciel de l'ordinateur comme récompense punition entre guillemets mais on va pas vous fouetter voilà c'est positif, négatif donc dans ce cas là on voit la dépression il n'y a pas de raison que la personne assise en train de regarder un film soit dans cet état là c'est pas logique c'est pas flexible il n'y a pas de plasticité donc l'écran va devenir sombre vous voyez la différence ça s'assombrit le son diminue et ça c'est un indicateur pour le cerveau que c'est pas ok c'est pas ce qu'on lui demande on veut pas qu'il le fasse on veut qu'il change parce que pourquoi le cerveau il répond très bien à ça le cerveau il adore que ce soit parfait que ce soit lisse puisque là il entend mais pas bien il voit mais pas super bien et c'est très frustrant pour lui donc il va chercher un nouvel état d'activation il va commencer à chercher un autre état donc dans ce cas là chez un patient il commence à réduire ses ondes alpha frontales vous voyez la différence est quand même pas mal et quand selon la difficulté les seuils que nous on a mis parce que nous c'est pas nous qui changeons directement le cerveau c'est à dire que nous on met les paramètres qu'il faut et on va le guider on va commencer très facile par lui demander des petits changements sur un court temps et plus la séance va avancer plus on va lui demander des grands changements à tenir plus longtemps et ça va augmenter la difficulté entre les séances donc là on arrive à un patient qui a quand même déjà beaucoup fait donc là l'écran reste toujours noir mais quand il a bien bien diminué là il y a presque plus rien pouf l'écran devient clair c'est très rapide c'est pas un truc qui prend 50 millisecondes 50 millisecondes entre le moment en mesure où il y a le feedback c'est clac 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 au début ça perturbe un petit peu parce qu'on n'a pas l'habitude de regarder comme ça la télé mais au bout de allez 2 minutes 5 minutes vous y ferez même plus attention mais par contre votre cerveau avec l'œil et l'analyse de l'image et du son lui il continue de le capter vous pourriez même vous endormir un petit peu en séance que ça marcherait quand même parce qu'il y a le son c'est encore plus fort on travaille sur plusieurs canaux en fait on peut récomparer c'est comme qu'on fait l'éducation d'un chien techniquement ça s'appelle du conditionnement opérant c'est pas des conditionnements pavlovien mais c'est de l'opérant c'est à dire bon récompense film clair récompense fluctuation du cerveau qui va dans l'état où on ne veut pas punition voilà vous mais ce qui est frappant les gens c'est là où les gens ne comprennent pas surtout ceux qui veulent toujours tout contrôler c'est que vous ne devez rien faire et vous ne pouvez rien faire vous ne pouvez rien faire parce que 50 millisecondes la moindre pensée prend 250 millisecondes donc si vous essayez de contrôler vous essayez de contrôler le passé ça marche pas c'est déjà trop tard parce que le temps que vous réalisiez consciemment que ça a changé ça a déjà rechangé vous êtes déjà enfin vous êtes toujours en retard mais le cerveau lui 50 millisecondes tchac 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 il n'y a pas de soucis c'est vraiment entre le conscient et l'inconscient j'ai vu passer 1600 cerveaux j'en ai entraîné parce que plus de 800 j'ai jamais vu un cerveau qui n'a pas tout de suite compris qui n'a pas tout de suite réagi et peu importe que ce soit un enfant de 6 ans ou une personne de 85 ans peu importe l'âge peu importe le sexe peu importe pourquoi vous venez même si c'est juste de la curiosité qui n'a rien de spécial à traiter c'est important le cerveau vous pouvez rappelez-vous vous pouvez apprendre toute votre vie une langue du vélo une compétence même à 60 ans si vous commencez oui peut-être le cerveau il met un chouïa plus de temps qu'un enfant qui a 10 ans mais dans les faits votre cerveau va rester plastique et apprendre jusqu'à la fin donc ça il peut l'apprendre et l'intégrer dans son fonctionnement à n'importe quel moment et pourquoi ça marche bien cette histoire de fond c'est clair comment le cerveau il sait ce qui est bien pas bien je vous prends juste l'exemple de la radio quand vous êtes dans la voiture est-ce que vous arrivez à écouter une station de radio quand vous la captez mal c'est-à-dire que vous entendez la musique mais ça fait un peu derrière qui supporte ça personne moi je connais personne le premier réflexe qu'on a c'est de changer la station de radio pour que ce soit bien clair et net c'est le même principe là le cerveau change ses stations ses ondes ses réseaux les communications c'est vraiment lui qui fournit le travail nous on ne lui dit pas comment lui il sait comment on doit le faire on le guide et on lui montre le bon chemin et on le corrige s'il va dans le mauvais sens on l'aide si c'est trop difficile etc et c'est pour ça aussi que ça dure dans le temps ça c'est très important les gens ils pensent qu'ils doivent venir à vie chez nous non non alors selon pourquoi vous venez et la gravité voilà le minimum c'est 10 séances mais il y a des gens chez qui ça va aller 15 voire 20 ça c'est vraiment ça dépend si c'est un processus biologique si c'est plutôt du stress mental si c'est quelque chose de la structure si c'est chronique voilà il y a des gens même avec un cerveau dans un mauvais état avec un truc fort une dépression il y en a qui vont en 15 séances s'en sortir mieux que d'autres qui auront besoin de 20 comme dit c'est pas une course à qui est le mieux qui est le moins bien c'est à dire que nous on s'adapte et c'est personnalisé chaque séance en fonction de votre cerveau parce qu'on l'enregistre à chaque séance on fait pas que la brain map c'est à dire qu'à chaque fois on veut voir savoir comment votre cerveau sort de la séance savoir comment vous avez réagi voilà personnalisation 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 une séance n'est pas une même et les séances ne sont pas dans le même ordre une personne à l'autre c'est un mot important un mot important parce qu'il y a différents types de neurofeedback de neurofeedback nous on fait avec basé sur la brain map donc vraiment on n'est pas guidé par les symptômes mais on s'adresse par rapport à ce qu'on fait si deux j'ai deux clients on va entraîner le même symptôme ou le même réseau au niveau du cerveau chaque fois ce seront ces valeurs qui seront prises c'est pas des valeurs universelles standard on se base toujours sur ce cerveau là qu'est-ce qu'il lui faut et pour vous donner un ordre d'idée pendant une séance je viens de faire le calcul mental c'est plus de 2500 feedback qu'il reçoit ah oui ok par seconde par rapport au 50% voilà autour de 2000 2500 feedback donc en fait c'est votre cerveau c'est comme vous faisiez 2000 répétitions en 30 minutes c'est pour ça que ça fatigue aussi oui voilà on fait pas des séances d'une heure et demie parce que sinon vous nous détesteriez vous reviendrez plus voilà vu de l'extérieur vous regardez un fil mais ce qui se passe vraiment c'est autre chose c'est vrai que vous avez pas l'impression de travailler parce que vous êtes assis en regardant le film mais je vous garantis que pour le cerveau c'est une séance de sport intensive et c'est pour ça on parle de courbatures vous pouvez être fatigué c'est logique et c'est pour ça aussi que l'hygiène de vie est super importante ça va pas m'empêcher le neurofeedback mais vous allez vachement moins bien vous sentir après une séance de sport si vous avez pas bien mangé pas bien bu pas assez reposé voilà donc ça c'est aussi important à prendre en compte et oui c'est pour ça qu'on dit qu'on peut pas contrôler aussi c'est à dire que vous avez aucune idée de quel réseau on entraîne de quel paramètre il y en a quand même des fois jusqu'à plus de 1000 1000, 1300 à quel niveau de difficulté on est donc voilà ça c'est nous qui gérons qui suivons votre cerveau on se base toujours sur votre feedback est-ce que tout va bien voilà est-ce que vous avez une réaction est-ce qu'il y a quelque chose qui vient voilà c'est toujours suivi très proche et très personnalisé mais en plus de ça comme disait François tout à l'heure et qui rend aussi le neurofeedback plus puissant oui c'est un peu notre petit très peu de gens font en plus du neurofeedback et ça c'est notre petite touche en plus et qui fait qu'on n'a pas besoin de 40 séances ou de 20 séances c'est assez rare c'est la neuromodulation ou stimulation voilà donc c'est à dire on a les je ne sais pas si on les verra ici voilà ce sont des petits des petites électrodes comme ça qu'on pose sur votre crâne sur votre nuque voilà à différents endroits avec les aimants aussi c'est à dire que voilà par exemple là vous avez un cerveau qui est en onde bêta en trop trop rapide trop stressé trop tendu qu'est-ce qu'on va faire on veut qu'il se détend on veut qu'il ralentisse donc la meilleure onde comme d'habitude c'est l'onde alpha on va stimuler on va l'appliquer sur le cerveau et il y a un effet de superposition de copie le cerveau va se synchroniser là-dessus et commencer à ralentir alors peut-être pas tout de suite sur la première séance ça va du jour au lendemain mais le fait de répéter c'est ça qui est important aussi c'est la répétition que ce soit de la stimulation ou du neurofeedback un cerveau pour apprendre il doit répéter l'expérience vous n'avez pas appris à lire à l'école en faisant une demi-heure tous les trois mois de lecture non vous avez tous les jours on vous a matraqué de voir à l'école il fallait faire les exercices de lecture avec les parents jusqu'à ce qu'en fait ça devienne un automatisme pour le cerveau et c'est là où c'est quelque chose qui va vous rester à vie toute votre vie vous allez garder votre lecture vous allez être capable de lire vous n'allez pas devoir réapprendre constamment ben là c'est le même principe on répète les séances jusqu'à ce que le cerveau ait compris et appris et puisse le reproduire lui-même donc voilà comment ça marche la stimulation très simplement il y en a plusieurs types il y a la magnétique ça c'est quelque chose qu'on ne sent pas à très faible intensité très faible intensité voilà c'est moins fort le champ magnétique comme vous dites c'est moins fort que votre iPhone sauf que nous on contrôle les fréquences et que votre iPhone vous ne savez pas quelle fréquence est aisée et en tout cas ce n'est pas celle qui vous font du bien non ce n'est pas les bonnes ce n'est pas un mythe les téléphones portables mauvais jamais dans la chambre jamais près du lit pas trop proche ici par exemple le Bluetooth c'est du 2500 Hz ce n'est pas la fréquence que vous voulez mettre exposé votre cerveau ça ne fait pas du bien voilà donc ça elle est magnétique ensuite il y a l'électrique que je vous ai montré les petits patchs qu'on colle sur la tête celle-là on la sent en général un petit peu plus on peut mais c'est pas ça ne fait pas mal franchement je dis toujours dans le pire des cas si c'est trop fort vous avez envie de vous gratter comme un bouton moustique parce que vous sentez l'électricité mais c'est rien de voilà enfant ça passe comme on dit en français comme une lettre à la poste voilà j'avais encore une toute jeune première séance on met les trucs je la préviens je explique ce que c'est elle est ok elle n'a rien senti j'ai pu monter elle ne s'est même pas rendu compte alors que les enfants ça peut les rendre très anxieux mais ils supportent je trouve qu'ils supportent encore mieux que les adultes parce qu'ils sont juste dans le dessin animé et ils s'en fichent de tout ce qu'il y a autour donc c'est limite plus facile avec eux même pour les anxieux et ensuite le dernier François que tu utilises pas mal aussi oui là c'est en fait voilà ça s'appelle la stimulation lumineuse mais pas comme des lampes anti-dépression que vous connaissez à haute intensité non non ici on parle de photobiomodulation c'est à dire que si on utilise des lumières à certaines longueurs d'onde elles traversent plus ou moins bien la peau et donc on stimule le cerveau avec de la lumière qui va toucher le cortex et qui va libérer de l'ATP donc il va libérer de l'énergie et c'est c'est principalement plutôt pour les cerveaux ralentis qu'on utilise mais c'est très utile et dans le futur on va de plus en plus l'utiliser parce que voilà il y a des choses qui s'annoncent qui viennent voilà il y en a même un quatrième qu'on n'a pas mis mais que je voudrais rajouter c'est la neurothérapie sonore ah oui à travers les sons voilà c'est un protocole on va pas en parler longtemps mais on a ça on utilise presque maintenant en standard presque avec tous nos clients oui on a un super résultat voilà j'ai encore reçu aujourd'hui c'est vrai d'accord ok je sais pas ce que vous faites mais ça me dit bien c'est bah tant mieux c'est le résultat qui compte ok super très bien et ensuite ça c'est quelque chose que toi tu voulais aborder voilà parce que c'est quelque chose que nous on fait pas mais c'est quand même quelque chose qui est connu il y a aussi quelqu'un qui fait ça à Luxembourg moi je suis pas un grand fan mais voilà ça existe c'est la RTMS donc c'est la stimulation magnétique mais à haute intensité c'est vraiment très fort c'est-à-dire parce que ça force la dipolarisation du cerveau pour moi c'est un peu utiliser un char d'assaut pour aller chasser le moineau mais c'est mon avis c'est utilisé dans des cas rares et extrêmes voilà pour des mais là je préfère encore passer à la kétamine ou à d'autres choses que ça mais bon ça effraye beaucoup de monde ça c'est vrai voilà et on a aussi vu des gens où il y avait des effets secondaires et le taux de réussite n'est pas beaucoup plus élevé que pour les antidépresseurs donc on est autour de 40% aussi 50% maximum ce qui n'est pas énorme voilà mais surtout parce qu'ils n'utilisent pas l'IRM voilà parce qu'en fait pour moi on a rencontré des gens qui font ça de façon très sérieuse mais dans des plutôt à Munich ou à Londres où j'ai vu des gens mais ils font toujours ils se basent ils ne font pas de la stimulation simplement ça doit être là et puis ils y vont non ils font d'abord un scanner donc un modèle du cerveau en 3D de votre cerveau et puis quand c'est basé là-dessus là c'est c'est voilà mais c'est plutôt pour des vraiment des les 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 pressions on va dire où vous avez déjà essayé des médicaments la psychothérapie ça n'a pas marché c'est oui c'est vraiment extrême mais quand c'est bien fait ça marche mais voilà si c'est pas avec l'IRM fonctionnel pas assez précis en fait on passe à côté et soit ça ne marche pas on peut faire des dégâts on a récupéré déjà quelques personnes donc ça n'a pas été fait assez correctement les effets indésirables n'étaient pas sympas donc faites toujours attention de bien voilà les bonnes personnes qui font ça de manière précise et voilà alors on voulait vite quelques images vous montrer les images alors c'est une partie parce que les rapports que nous on va vous faire il y a beaucoup plus de pages et de choses à faire mais voilà ça ça parle mieux aux gens que d'autres données de vous montrer un petit peu justement la différence entre quelqu'un qui a de la dépression quelqu'un qui est un peu triste quelqu'un qui a de l'épuisement mais qui peut avoir les mêmes symptômes là par exemple vous avez de la dépression ce qu'on appelle assez sévère pourquoi ? parce que vous avez les ondes alpha frontales gauche mais vous avez la même chose en theta et même un peu en delta c'est tout le côté gauche plus ça va vers les ondes lentes plus on va vers le delta plus ça veut dire que c'est quelque chose qui est ancien si c'est juste en alpha c'est quelque chose que vous sentez maintenant mais si ça va en theta et que ça se copie en delta c'est à dire que vous avez potentiellement depuis très très longtemps voire enfant cette dépression là et on voit l'anxiété de l'autre côté à droite en bêta et bêta ça génère de l'inflammation en plus donc ça c'était un des cas quand même assez extrêmes un des plus extrêmes que les médecins nous ont envoyé parce qu'ils savaient plus quoi faire avec lui et ouais c'était un challenge mais on a bien réussi avec lui je vous montrerai après par exemple voilà la différence avec un cerveau avec la tristesse ici vous avez un alpha frontal mais assez léger par contre si on laisse ça effectivement ça peut se transformer devenir orange rouge voilà et puis le cerveau peut commencer à changer complètement on voit aussi bien les asymétries ici au frontal dont on parlait tout à l'heure donc voilà vous avez l'alpha et par exemple l'épuisement voilà à quoi ça ressemble là c'est un cerveau qui est bleu partout ça veut dire quoi il n'y a plus aucune puissance il n'y a plus aucune fréquence qui est là il y a tout qui manque il y a tout qui manque il n'y a plus de jus il n'y a plus rien et ces trois personnes vont vous dire les mêmes symptômes oui voilà elles vont dire exactement raconter la même chose alors que derrière leur cerveau est complètement différent c'est pas la même chose voilà donc on voulait quand même vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble ce qu'on peut observer bon c'est des cas extrêmes oui on voit pas ça tous les jours mais on choisit toujours des trucs qui voilà c'est facile c'est bien clair à voir pour vous mais on voit c'est pas ça qu'on voit c'est pas aussi simple c'est pas voilà pour vous montrer que le jeune homme qui avait la dépression sévère par exemple voilà après 15 séances parce que chez lui il y avait beaucoup de travail donc forcément 10 ça ne suffisait pas franchement il n'était plus il n'avait plus de travail il n'était plus scolarisé il n'était plus il n'était plus dans la société ses parents ne savaient plus quoi faire il avait de l'auto il se faisait du mal aussi il me semble oui voilà autodestructeur vis-à-vis de lui c'était quand même assez grave et là à droite au bout de 15 séances là il est reparti il avait repris son job une formation etc donc c'était nouveau sur la route c'était c'était même nous on était surpris parce que c'est vrai quand vous avez des cas comme ça des fois on peut se sentir un peu dépassé parce que les médecins eux également ils n'en pouvaient plus et c'est vrai qu'on se sent assez des mini face à ça mais du coup oui ça c'était une belle réussite on était très content que ce jeune là appuie reprendre sa vie on n'a pas eu de nouvelles voilà mais pas de nouvelles bonne nouvelle voilà pas de nouvelles bonne nouvelle donc sa maman disait que ça allait mieux et vous voyez c'est bien parlant aussi le but n'est pas d'avoir une brain map clean ah oui sa brain map ne sera jamais comme un autre mais sachant d'où il est parti c'est une nette amélioration et avec ça il vit très bien voilà oui on n'est pas je dis toujours aux gens on n'est pas des changeurs de couleur sur le cerveau non c'est pas des images vous venez avec une demande des difficultés des symptômes peu importe quel est votre objectif nous on va vous l'aider à l'atteindre que votre cerveau soit pas blanc partout on s'en fiche tant que vous vous avez atteint votre objectif que vous avez fait ce que vous voulez que vous vous sentez bien pourquoi on toucherait quelque chose oui ça c'est les perfectionnistes qui veulent tout mais c'est pas utile donc ça lui il le sentait plus ça le dérangeait pas voilà de là où il est parti ça va certainement rester à vie il va toujours être un petit peu plus ralenti voilà il y a quand même une souffrance dans le cerveau vis-à-vis de cet état mais ça ne l'a plus jamais gêné donc voilà par rapport à ça c'est bon donc voilà maintenant on clôture la partie connaissance question sur la dépression ce qu'on voit sur le neurofeedback on va vous parler un petit peu plus du neurofeedback comment ça se passe le processus comment ça marche voilà à qui ça s'adresse comme on disait tout à l'heure la liste elle est énorme les curieux vous n'avez pas spécialement de problème et vous voulez juste voir et comprendre comment votre cerveau marche qu'est-ce qui va bien qu'est-ce qui va pas bien vous avez une suspicion de quelque chose par exemple du trouble d'attention de l'autisme ou vous avez déjà un diagnostic sachez que pour venir chez nous c'est pas obligé d'avoir un diagnostic voilà stress anxiété burn out burn out aussi ça a les mêmes conséquences dépression gestion émotionnelle du sommeil énergie démence AVC épilepsie trauma crânien psychologique tout tout les seules choses qu'on ne fait pas c'est tout ce qui est dans le domaine psychotique donc schizophrénie etc bipolarité non non traité non non soigné non voilà mais la bipolarité je pense que c'est quand même l'un des diagnostics les plus souvent qu'on voit où on n'est pas qui est faux où on n'est pas là qu'on reste on va passer ouais mais voilà les seules choses donc voilà dans ces troubles-là s'il n'y a pas de de traitement si c'est pas régulé là s'ils arrivent en crise c'est pas possible c'est la même chose avec les addictions on peut aider mais pas quand ils sont addicts non pas tant qu'ils ils ont une addiction constante ils font un sevrage et par contre pour passer à l'étape de sevrage on peut vraiment aider des gens que ce soit un sevrage d'enzodiazépine d'héroïne ou autre chose peu importe voilà mais si quelqu'un est en addiction et ne veut pas de sevrage c'est à dire qu'on risque d'entretenir c'est à dire la personne va consommer le produit ou la chose à laquelle elle est addicte et nous à chaque fois on va le remettre bien derrière donc nous on s'inscrit dans le projet où c'est déjà en cours de rétablissement c'est un peu la même chose avec les troubles alimentaires les troubles alimentaires aussi c'est des limites on a déjà travaillé en collaboration avec des psychologues qui sont spécialisés dans les troubles alimentaires où le neurofeedback a vraiment aidé mais le neurofeedback seul non oui voilà il y a des limites c'est ce que je vous disais on n'est pas magicien il y a aussi des choses dans lesquelles il faut s'inscrire autrement donc en fait notre clientèle va vraiment des enfants avec des troubles de concentration jusqu'aux personnes âgées troubles cognitifs déclin cognitif ou maladies neurodégénératives on a quand même des gens qu'on a réussi à garder stable à un certain moment on a principalement quand même les adultes qui sont stressés par le travail la pandémie on a quand même aussi beaucoup de malheureusement de femmes éducant seules leurs enfants donc qui ont aussi bien les charges le travail des enfants etc. et qui je pense que souffrent beaucoup mais aussi des gens qui veulent juste augmenter leur performance voilà c'est très large voilà je voulais passer aux questions quand même récurrentes faire un petit en profiter parce que c'est quand même ce qui vient tout le temps oui alors est-ce que voilà moi je veux une fois parce qu'il y a aussi d'autres types de neurofeedback que ce que nous on fait nous on fait la méthode américaine il y a d'autres méthodes qui existent où on peut par exemple juste prendre une séance comme du wellness j'ai à faire une séance pour me séparer chez nous non désolé si vous commencez il faut toujours commencer par une brain map voilà mais est-ce que si vous faites une brain map un Q&G est-ce qu'il faut automatiquement faire du neurofeedback non j'avais une question je pense qu'à partir de quel âge j'ai pas fait attention voilà c'est à partir de 5 ans en fait il faut que la personne puisse rester assise sans mouvement voilà à peu près à peu près j'ai déjà fait plus jeune mais c'est très difficile et non oui à partir de 5 ans même s'ils ont d'hyperactivité ou quoi on arrive quand même à les garder assis sur la chaise c'est pas trop long pour les plus jeunes c'est plus compliqué de leur demander de rester assis alors normalement à partir du moment où vous venez chez nous il y a une semaine pour avoir les résultats on se met autour de la table on discute de ce que nous on a vu et ce qui est très important c'est que il y a concordance entre ce que nous on voit et ce que nous on interprète et que vous acceptiez parce que si on n'est pas d'accord ce qui était très 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 rarement le cas c'est peut-être qu'on n'est pas les bons pour vous c'est peut-être voilà c'est pas ça des fois c'est peut-être c'est peut-être pas par nous qu'il faut commencer dans ce cas là et c'est ok voilà il n'y a pas de est-ce que c'est la même est-ce que je peux vous amener mes EG que j'ai fait chez un neurologue la semaine passée non parce que c'est un autre matériel on enregistre le même signal mais les neurologues regardent autrement et d'ailleurs on peut rien faire il faut refaire l'enregistrement voilà oui avec un EG de neurologue on peut rien faire parce que on n'a pas ces mesures des ondes comme ici là on ne voit pas ça sur le EG du neurologue et donc on ne sait pas qu'est-ce qu'on peut nous stimuler si vous avez trop d'alpha on ne va pas vous donner de l'alpha en fait ce qu'il faut savoir c'est que le EG ce qu'on enregistre c'est quand même en millionième de volts donc c'est très très sensible l'environnement dans lequel vous l'enregistrez le matériel que vous enregistrez tout marque le signal voilà et donc c'est pas transférable de l'un à l'autre malheureusement voilà est-ce que c'est une question aussi récurrente est-ce que c'est remboursé par la CNS non même sous prescription même sous prescription voilà si vous y arrivez vous êtes le plus chanceux du monde parce qu'on a encore une cliente qui a essayé cette semaine et ça s'est vu refuser ils ne veulent rien savoir ils ne remboursent même pas les psychologues donc vous pensez bien que le neurofeedback nous on n'est même pas considéré pour l'instant si vous travaillez dans les commissions européennes ou d'autres institutions européennes ceux-là ils ont des assurances différentes de la CNS et là ça se peut que vous ayez un budget prévention et donc là vous pouvez l'utiliser comme vous voulez et là en ce moment ça rentre dedans mais ne comptez pas dessus si au maximum je pense que voilà même avec des diagnostics que vous ayez TDA ou dépression diagnostique on a rarement eu peut-être deux fois des mutuelles qui donnaient 50 euros 15% 20% maximum et c'est un peu à la tête du client parce que d'une même mutuelle il y en a qui vont avoir droit d'autres non donc le mieux c'est de vous renseigner il faut toujours essayer oui ça vaut la peine d'essayer il faut se renseigner je pense qu'il faut d'abord la démarche c'est vous demander d'abord sur quelles conditions le neurofeedback peut être remboursé et on va voir si nous on peut remplir ces conditions voilà si on peut et s'il faut noter quelque chose sur le bilan voilà moi je suis neuropsychologue donc des fois c'est un peu plus reconnu si moi je marque les séances faites par un neuropsychologue par moi etc mais bon c'est pas demain la veille malheureusement après sachez que vous verrez les tarifs tout à l'heure on n'a jamais eu de soucis même avec des gens pour qui l'argent c'était pas évident on a nous on part du principe que si quelqu'un a besoin d'aide et si quelqu'un veut s'engager avec nous on trouve toujours une solution pour que vous puissiez faire les séances et les payer sans que ça vous mette dans une difficulté particulière on n'a jamais eu de soucis avec ça voilà c'est à discuter avec nous c'est tout ne venez pas et commencez le truc et après dites nous ah oui mais en fait ça va pas voilà parlez-en tout de suite au début on téléphone on s'arrange toujours entre nous pour que ce soit confortable pour vous voilà ça c'est un petit peu le processus donc il y a toujours le pédant initial la brain map ou le Q&G l'enregistrement il y a les tests cognitifs que vous passez chez vous voilà et ça on peut rajouter voilà en option on a vraiment si c'est le sommeil qui est vraiment le problème on peut aussi mesurer votre système nerveux votre sommeil avec des recommandations concrètes qu'est-ce que vous pouvez faire on met toutes les analyses sur table on discute est-ce qu'on est d'accord sur ce qu'on va voir comment on va procéder à ce moment-là nous on peut peut-être faire une estimation une fois qu'on a les données avant les données on ne peut pas faire l'estimation du nombre de séances après l'enregistrement on peut faire une estimation sans garantie mais voilà normalement on est plutôt juste on a une petite idée plus claire et on vous dira combien de séances environ à quel rythme aussi parce qu'il faut savoir que le minimum c'est 10 séances et une fois par semaine si on les espace trop quand on ne fait pas assez comme vous parliez de l'apprentissage tout à l'heure vous allez avancer avoir des bons résultats mais ça ne va pas aller jusqu'au bout de l'apprentissage et donc le cerveau risque de retourner après sinon dans sa zone de confort antérieure qui n'est pas confortable pour vous donc ça c'est très très important on peut faire plus si maintenant vous avez envie que ça change vite à partir de 10 séances nous sommes dans un service je ne sais pas si vous avez été voir sur notre site web ou pas c'est un système self-service à partir des 10 séances vous c'est vous qui décidez je veux continuer ah tiens je veux on a les clients qui disent je reviens faire un petit boost c'est un mot très à la mode en ce moment booster donc de 3 séances hop et ça repart voilà mais vous n'avez plus besoin de refaire tout le processus parce qu'une fois c'est comme quand vous avez appris le vélo vous le savez toute votre vie ici pareil vous en faites 10 ou 15 c'est fini c'est fini vous n'avez plus besoin de revenir si vous avez envie de revenir une fois dans l'année pour faire 3 séances comme certains clients font chez nous pour faire l'entretien du cerveau comme ils font l'entretien de la voiture on peut il n'y a pas de soucis de toute façon quand vous avez fini l'étape la plus grosse les 10 premières à la fin on fait toujours un bilan comparatif comme au début pour voir qu'est-ce qui a changé est-ce que vous êtes satisfait est-ce qu'il faut travailler sur d'autres choses est-ce que nous on voit des choses est-ce qu'on a d'autres conseils est-ce que tout est ok on discute de tout ça et vous recevez des rapports écrits à chaque fois de chacun de vos résultats de plusieurs pages et on prend toujours le temps de faire un rendez-vous d'environ une heure pour tout vous expliquer parce que j'en sais que c'est complexe mais c'est hyper important que vous compreniez et voilà c'est pas parce que vous avez fini les séances que vous n'avez plus besoin plus le droit de nous contacter de demander un conseil le but c'est de faire de votre cerveau un allié et pas un ennemi voilà voilà oui oui exactement donc voilà ça c'est le process normal maintenant François parlait d'offres tout à l'heure vous faites toujours une offre pour les gens intéressés qui sont dans le webinar c'est pour le premier bilan puisque c'est la première étape c'est le plus important c'est là où il y a le plus de prise de conscience et déjà ça amorce le changement c'est une étape qui est très très forte dans des fois autant que le neurofeedback la prise de conscience et donc ça contient le rendez-vous d'une heure de l'EG l'envoi des tests cognitifs et des questionnaires à remplir et le rendez-vous de restitution avec moi avec François y compris on donne aussi une liste de compléments alimentaires en fonction de l'activité de votre cerveau de qu'est-ce qui lui ferait du bien ce qui ne sont pas les médicaments voilà et donc ces deux rendez-vous plus analyse le prix normal c'est 390 euros TVA comprise et là on a une promotion de réduction de 100 euros qu'on peut vous donner jusqu'au 15 février donc j'ai laissé 15 jours 3 semaines mais s'il faut je peux l'élargir un petit peu après on a de la place donc si vous voulez maintenant avant que le code finisse vous pouvez très bien prendre rendez-vous maintenant pour dans un mois si vous êtes parti ou à l'étranger que vous êtes là que dans un mois le code s'applique si vous l'appliquez avant le 15 février ça il n'y a pas de soucis vous pouvez choisir sur le site je vais attendez je vais vous mettre le lien pour les prises de rendez-vous parce que vous pouvez choisir soit vous prenez déjà rendez-vous vous savez ce que vous voulez faire vous voulez direct aller pour la pour la brain map soit vous avez besoin d'infos et vous pouvez très bien prendre un rendez-vous pour une téléconsultation si vous avez besoin d'informations si vous n'êtes pas sûr si c'est fait pour vous voilà si c'est spécifique j'ai le bon lien oui j'ai le bon lien ok voilà si vous avez des soucis vous pouvez nous écrire à l'adresse mail je vais vous l'envoyer ici on est joignable que par mail j'insiste on n'a pas de secrétaire on n'a pas de secrétaire on n'a pas de de standard parce qu'en fait on est toute la journée de 9h à 18h en rendez-vous donc on s'est ouvert quelques plages pour faire des appels téléphoniques mais oui en séance on ne peut pas téléphoner alors en mail normalement on répond quand même assez rapidement sous 2 ou 3 jours si au bout de 4 jours vous n'avez pas de réponse il y a peut-être eu un problème avec Gmail ou on ne vous a pas vu dans les spams n'hésitez pas à nous relancer n'ayez pas peur ou sinon si vous voyez que ça ne marche pas vous nous contactez sur Facebook on essaye toujours d'avoir Messenger sous la main sur la page professionnelle donc comme ça vous nous envoyez un message sur Messenger et on essaie de répondre de fixer un rendez-vous téléphonique tout de suite avec vous voilà il ne faut pas hésiter oui on a un site oui on va peut-être passer aux questions comme ça on va aller faire oui j'avais juste mis ça pour les gens que ça intéresse si vous avez d'autres sujets qui vous intéressent les anciennes conférences sont sur Youtube sur notre chaîne Youtube qui s'appelle aussi Neurofeedback Luxembourg il y en a qui datent un peu comme celle sur le TDA donc on va les tarifs ne sont plus justes les tarifs sont plus justes les façons dont on fait ne sont plus justes parce que c'était pendant le Covid on a dû s'adapter faire des choses à distance pour ne pas couper le suivi avec les patients mais la technique ça le contenu c'est ok mais on va en refaire une d'ailleurs là prochainement elle est déjà prête donc le 10 février c'est aussi un jeudi à 18h30 on va parler du TDA et de tout ce qu'il y a autour des troubles un petit peu du développement on a déjà fait mais on va quand même en parler un peu si vous voulez vous inscrire l'inscription va se faire sur Facebook c'est pas encore prêt j'ai pas encore fini l'inscription mais voilà restez connectés sur Facebook pour suivre ça et pour le site le site le site c'est celui là oui je vous cherche le lien alors pareil c'est quelque chose qu'on a mis en place pendant le confinement avant le Covid on avait même pas de site oui donc on va le faire mieux mais ça nous a aidé à pouvoir prendre contact avec les gens donc c'est un site professionnel qu'on a mais voilà il est réduit il est très réduit très simplifié unilangue cette année c'est l'objectif d'avoir un vrai bon site avec toutes les informations qu'on vous donne toutes les études aussi parce qu'on a beaucoup de gens qui nous demandent c'est quoi les études qui prouvent que le neurofeedback ça marche oh là on a une petite bibliographie d'ailleurs oui pendant ce temps-là je vais répondre à la question que je vois où est-ce qu'on se trouve est-ce qu'il y a des places de parking non on est à la gare on est à la gare dans le co-working space silver square c'est fortement conseillé de venir avec les transports publics mais naturellement il y a des parkings il y a des parkings autour mais voilà nous d'ailleurs on est engagé plutôt dans une démarche écologique aussi voilà on encourage le tram est à côté voilà en général les patients préfèrent qu'avec la voiture se prendre la tête dans la ville c'est comme toutes les grandes villes ça commence à être c'est impossible ça dépend des heures mais normalement en plus la plupart des gens alors les rendez-vous aussi les plus pris les plus prisés c'est fin de journée là vous avez des temps battant si vous savez venir en matinée ou à l'heure de midi c'est plus simple oui parce que là sur je pense 15 jours presque 3 semaines l'horaire de 16 et 17 heures est complète parce que forcément entre les enfants entre les gens qui travaillent par contre le reste on est assez flexible donc si vous voulez prendre des rendez-vous pour les fins de journée prenez-y vous maintenant voilà parce que ça c'est toujours le plus demandé voilà alors je vous laisse juste ça parce qu'il y a tout le process à droit de comment faire parce que c'est pas très intuitif pour rentrer le code donc je vous laisse ça mais on va on va passer aux questions j'ai vu qu'il y en a eu quelques-unes sur Facebook que Lou m'a envoyé j'ai vu qu'il y en a quelques-unes là donc on va quand même les reprendre mais je vais vous laisser ça ouvert voilà alors la première alors la première c'était comment vérifier ses taux de dopamine et de sérotonine j'ai répondu on ne peut pas les mesurer à moins de percer un trou dans votre crâne ce qui a quelques petits risques donc non on ne peut pas les mesurer voilà on peut mesurer l'activité électrique mais on ne peut pas mesurer la dopamine voilà si on est de nature stressée comment peut-on faire pour éviter la dépression super question parce que la prévention dans la santé c'est super super important première réponse bête hygiène de vie enlever le stress enlever le stress oui mais ça c'est pas possible arriver à réduire son stress alors il y a mille et une façons de le faire l'hygiène de vie l'activité physique on ne parle pas de sport je parle d'activité physique trop souvent les gens pensent qu'ils doivent se mettre à courir ou à faire un truc qui n'est pas agréable ou qui est dans la contrainte le simple fait de marcher 10 minutes une demi-heure par jour dans la nature dans la nature c'est une activité physique qui est bonne pour le mental pour vider la tête l'esprit il y a plein de choses pour s'enlever le stress il y a la méditation il y a le yoga il y a aussi des compléments alimentaires il y a des compléments alimentaires il y a des activités moi par exemple je fais un peu de yoga mais je ne suis pas très fan de la méditation j'ai du mal mais par contre si je me mets à dessiner ou à lire certains livres c'est une activité aussi qui relaxe les choses qui vous font du bien c'est simple repensez à ce qui vous faisait du bien avant que vous soyez stressé et refaites-le mais les réponses sont individuelles oui voilà c'est une réponse combien coûte une analyse du cerveau avec l'HG on l'a mis donc normalement 390 vous pouvez l'avoir là vous pouvez l'avoir pour 290 je n'arrive pas à retrouver la mémoire je cherche mes mots alors je n'arrive pas à retrouver la mémoire je cherche mes mots je me sens en dépit je n'ai plus envie de voir du monde je n'ai plus de sommeil car je suis caché depuis 2006 et CBD CBD c'est bien CBD c'est bien mais ça ne suffit pas mais voilà si ça ne suffit pas surtout si vous prenez caché depuis 2006 et que ça ne marche pas effectivement ça ne va pas à la cause c'est comme ce qu'on disait tout à l'heure ça ne va pas à la cause la mémoire en fait on peut la perdre pour plein de raisons souvent j'ai les gens qui s'inquiètent qui viennent ah je n'ai plus de mémoire j'ai Alzheimer pas d'inquiétude parce que la mémoire c'est vraiment une fonction qui est ultra énergivore dans le cerveau donc dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas votre cerveau comme ce n'est pas quelque chose d'utile pour la survie il la coupe et le cerveau la mémoire est liée aux émotions aussi donc le problème de mémoire ça peut venir de l'émotion ça peut venir si vous avez une dépression si vous avez de l'anxiété si vous n'avez plus d'énergie si vous ne dormez pas bien surtout si vous dites que vous n'avez plus de sommeil la mémoire est trop sensible pour ça c'est la première qui part avec le sommeil avec le sommeil il l'enlève la mémoire il n'y a pas besoin pour survivre voilà donc ça le pourquoi vous avez ça je ne saurais pas vous répondre sans voir votre cerveau venez quand on vous mette des électrodes on pourra parler voilà mais on pourra vous aider à trouver une solution et savoir pourquoi justement ça ne bouge pas depuis 2006 ça on a déjà répondu même si le psychologue fait une prescription jusqu'à présent le psy ne fait pas de prescription le psychiatre le psychiatre voilà on travaille avec des psychiatres mais on n'a jamais vu de remboursement mais comme dit qui ne t'entraîne à rien voilà dans d'autres pays ça peut être remboursé mais dans le pays francophone n'y êtes non combien de temps dure une séance de neurofeedback en tout et pour tout que ce soit l'EEG ou une séance ça nous prend une heure parce qu'il faut le temps de vous installer la cape la stimulation on discute aussi qu'est-ce qui s'est passé à la séance précédente qu'est-ce qui a changé on fait des coachings on fait plus que simplement voilà on ne s'occupe pas juste du cerveau c'est important d'avoir une vision holistique le corps la personne les ressentis il faut tout prendre en compte mais pas de la thérapie voilà c'est pas de la thérapie mais on vous suit quand même on accueille quand même et donc après il faut le stimuler puis il faut faire la séance puis il faut vous désinstaller enlever tout du crâne donc oui ça prend une bonne heure quel est le prix d'une séance combien de séances faut-il faire en moyenne environ donc entre 10 et 15 selon les gens si vous prenez une séance à l'unité c'est 145 non c'est 150 150 euros avec le oui on a changé les prix récemment mais après quand vous prenez ce qu'on appelle nous des packs de séances il y a une réduction c'est 129 euros je vous arrivez à 139 139 oui 139 la séance pour les packs il y a toujours des réductions donc on a des packs de 3 séances de 5 séances et de 10 séances on fait une réduction pour ceux qui s'engagent à partir de quel âge on commence ben tu as dit ça tout à l'heure 5 ans 6 ans voilà est-ce que vous avez des études par rapport au neurofeedback oui on peut vous dilonder combien vous voulez combien vous voulez si vous en voulez vous nous envoyez un mail voilà envoyez-nous un mail on a tout de suite envoyez-nous un e-mail et on peut vous sortir vite on a une bibliographie commentée par contre je vous préviens vous ne trouverez aucune étude en français tout sera en anglais toujours et toujours et toujours pour ceux qui sont assez à l'aise en anglais vous pouvez aller sur PubMed mais il faut quand même que vous soyez habitué à la méthodologie de recherche parce que vous allez trouver de tout et de n'importe quoi il y a des études qui vont dire neurofeedback ça marche neurofeedback ça marche pas machin mais la méthodologie est pourrie voilà petit exemple en France pourquoi le neurofeedback c'est toujours pas inclus dans les traitements et que c'est toujours pas reconnu c'est quand même un petit peu mieux reconnu ici quand même ça commence les psychiatres les médecins parlent du neurofeedback envoient les patients chez nous en France c'est pas le cas pourquoi parce que la haute autorité de santé dit ça ne donne pas de résultat sauf que les études sur lesquelles ils se basent c'est pas du neurofeedback ce qu'ils font et c'est ça le problème c'est toujours la méthodologie si vous n'appliquez pas c'est comme les médicaments ou les compléments si vous les prenez n'importe comment vous allez pas avoir d'effet voire des effets négatifs et tout le contraire de ce que ça va vous apporter le neurofeedback c'est pareil on ne peut pas faire des études et dire que c'est du neurofeedback en mettant deux électrodes et en faisant 20 minutes toutes les trois semaines là ça ne marche pas vous pouvez faire 100 séances que ça ne marchera toujours pas donc forcément les résultats ne sont pas là donc si vous n'êtes pas à l'aise avec la méthodologie scientifique laissez tomber contactez nous on vous donne les bonnes études avec la bonne méthode rigoureuse oui on a une bibliographie commentée en anglais mais il faudrait qu'on la traduise oui j'avais commencé mais c'est un travail de titan peut-être que Lou va s'en charger Lou j'ai commencé si jamais tu veux continuer est-ce qu'on travaille sur des phobies alors les entiétés les crises de panique les phobies pour moi ça c'est dans le même registre oui et c'est d'ailleurs là où on a les plus les résultats les plus rapides oui l'anxiété les plus efficaces voilà il faut voir la phobie il faut voir voilà si s'il y a besoin de faire une exposition réelle ou pas ou est-ce qu'on peut est-ce qu'on le voit déjà voilà sans avoir des données on ne sait pas le dire on a travaillé avec des gens qui avaient des phobies oui des gens qui ne pouvaient plus prendre l'avion des gens qui ne pouvaient plus rouler sur l'autoroute des gens qui ne pouvaient plus sortir de chez eux voilà et si c'est quelque chose de plus spécifique il peut y avoir l'exposition et ce genre de choses mais ça marche super j'ai eu des grenouilles vertes aussi tu as eu des grenouilles vertes les phobies des grenouilles vertes c'est une phobie très rare mais c'était plus difficile voilà oui mais oui voilà on peut travailler avec cette méthode sur l'intolérance à l'histamine ouh non non là on est dans là c'est un autre registre là c'est du chimique du biologique nous ne sommes pas médecins et c'est l'histamine on ne change pas les intolérances on aide dans le cas d'intestins irritables on a déjà un bon résultat donc ça améliore mais ça guérit pas l'histamine je ne sais pas si l'histamine est le symptôme ou la cause etc mais quand c'est biologique c'est complexe je pense que ce qui est plus intéressant de voir c'est alors dans le cas-ci c'est par exemple et ça il y a peu de médecins qui le font c'est par exemple faire une mesure du taux de cortisol dans la salive mais voilà il faut le faire bien c'est difficile de trouver des médecins fonctionnels et puis par rapport à tout ce qui est biologique c'est complexe mais voilà ça existe il faut pas il faut trouver voilà on cherche est-ce compatible avec des sciences d'hypnose est-ce que c'est pas non alors j'ai appris l'hypnose j'ai appris à faire de l'hypnose je préfère moi le nord-villbec pourquoi ? parce que justement aux mesures on voit ce qui se passe on change on peut tout à fait faire les deux ça marche même très bien c'est des mesures complètement c'est des chemins complètement différents l'hypnose on vous met dans un état de conscience modifié et à l'aide de suggestions on travaille sur la partie inconsciente alors pour vous donner en image qu'est-ce que nous on fait avec l'inconscient et le conscient nous on travaille pas directement sur ces mesures mais ce qu'on sait ce qu'on a vu chez nos clients en répétition c'est que quand on fait les séances de neurofibre telles que nous on le fait pas le standard ce qu'on voit c'est qu'il y a un alignement de la personne une reconnection à soi qui est faite et les incohérences et les incongruences que la personne avait dans sa vie elle va arriver à s'en débarrasser parce que ça va aller tout seul voilà mais ce n'est pas du tout on a des questions sur Facebook aussi alors j'ai Cléa qui demande cela fonctionne-t-il aussi sur le mauvais fonctionnement du relationnel à l'autre mon fils rentre en contact dans la provocation verbale il n'a que 8 ans oui ça s'appelle different oppositional different conduct oui voilà oui ça marche bien très bien Cléa est toujours sur Facebook mais voilà ça marche très bien on a très souvent des enfants où la dynamique familiale justement c'est compliqué dans la relation pareil dans ces cas-là il faut faire la différence est-ce que par exemple la provocation elle peut être due à de l'anxiété alors plutôt que d'être subjet à l'anxiété il va dans la provocation ou est-ce que c'est vraiment on va dire ça peut être dû à un TDA voilà il y a plein de causes il faut aussi prendre la famille en compte voilà qu'est-ce qui déclenche ça etc c'est très important de prendre aussi voilà pas que le symptôme toujours c'est ce qu'on explique et j'ai une deuxième question alors je ne sais pas si Bérangère est encore sur Facebook faut-il compter généralement 15 séances par protocole non chaque séance c'est un autre protocole voilà le minimum c'est 10 déjà 10 vous aurez déjà beaucoup mieux 10 on fait déjà beaucoup de choses et après une séance n'est pas la même on ne fait pas 15 fois le même réseau 15 fois la même steam non comme j'expliquais tout à l'heure mais peut-être Bérangère n'était pas là on mesure le cerveau à l'EEG voilà on a la brain map puis on fait la première séance pendant cette première séance on mesure comment le cerveau est sorti à la fin après la stimulation et la séance le réseau qu'on a choisi d'entraîner et en fonction de ça on fait alors oui il y a une logique quand même on ne commence pas par un réseau anxiété en première séance jamais de la vie on ne commence jamais par ce genre de réseau de l'humeur des émotions de l'anxiété en première séance non parce que déjà pourquoi pas c'est quand même nouveau pour le cerveau même s'il est apprenant et qu'il apprend bien et que c'est facile le neurofeedback il faut quand même lui laisser le temps de s'acclimater il faut d'abord stabiliser voilà il faut stabiliser il y a une logique on commence par les fondations pour construire ensuite quelque chose dessus de bien si on essaye de changer de déliminer l'anxiété alors qu'on n'est pas passé par les fondations l'immeuble il s'écroule donc il y a quand même une logique mais après c'est du cas par cas voilà on mesure d'ailleurs on demande aux clients souvent alors qu'est-ce que vous voulez comment vous voulez sortir aujourd'hui qu'est-ce que vous voulez avoir voilà si possible on essaye d'accepter mais parfois on n'est pas d'accord avec ce que les gens demandent voilà j'ai juste vu quelqu'un qui demandait où se trouvait le cabinet par rapport à l'accès alors ça s'appelle le Silver Square je vais vous remettre la photo il y a l'adresse ici c'est 21 rue Glezner c'est accessible pour tout le monde c'est-à-dire que si vous êtes porteur aussi d'un handicap par exemple moteur ou quoi il y a des ascenseurs il y a énormément de places aussi handicapées dans la rue je crois qu'une des clientes a compté il y en a une oui c'est devant la porte devant la porte donc c'est accessible aussi ça c'était important pour nous ce qui n'était pas le cas à l'époque dans un centre médical on n'avait pas accès facilement là c'est accessible pour tout le monde il y a un accueil c'est-à-dire que quand vous sonnez le secrétariat vous accueille il y a une salle d'attente très sympa et nous on est prévenus quand vous arrivez voilà donc voilà on est au Silver Square par rapport à ça voilà je ne sais pas s'il y a encore des questions peut-être sur Facebook Lou je ne sais pas s'il y en a encore ou ici si vous avez encore des questions j'espère qu'on a été clair j'espère qu'on n'a pas été trop rapide pour une fois on n'a pas fait durer le truc deux heures et demie donc j'espère qu'on n'a pas été trop rapide et qu'on ne vous a pas trop bombardé d'informations voilà je pense qu'on a tout passé je vois que quelqu'un écrit encore donc c'est maintenant mais sinon voilà vous avez notre email vous avez notre site vous avez Facebook il y a plusieurs canaux de communication je suis très contente des réponses des questions qui ont été posées c'est super sympa voilà il n'y a jamais de questions bêtes pour nous ça paraît simple mais c'est notre métier donc c'est normal pour les autres on est toujours un peu les aliens et le tout dernier style voilà merci pour votre temps de cerveau voilà c'est ça bravo d'être resté avec nous jusqu'à la fin aussi on a presque tout le monde parce que bon je vois que quelqu'un écrit encore on va encore attendre un petit peu je ne pense pas qu'il y a de nouvelles enfin je ne vois pas de nouvelles questions sur Facebook voilà très bien bon des fois il y a des gens timides qui nous envoient des emails donc vous pouvez aussi si vous êtes timide envoyer des emails il n'y a pas de souci voilà on est content que ça vous intéresse toujours autant par rapport à l'attestation j'imagine Elisabeth que vous demandez par rapport à l'attestation de présence à la webinaire on n'en fait jamais non parce que ce n'est pas un truc diplômant donc je viendrai vous voir donc oui vous pouvez venir nous voir vous pouvez si vous préférez qu'on se téléphone si vous voulez prendre un rendez-vous automatiquement je mets une petite petite note c'est à dire que votre rendez-vous est vraiment confirmé si le paiement marche s'il y a un souci dans le process que ça n'arrive pas à payer votre banque il y a un bug etc sachez que c'est un site automatique donc ça ne valide pas le rendez-vous on a eu déjà le cas où les gens viennent pensant qu'ils avaient le rendez-vous mais vous n'êtes pas dans notre emploi du temps parce que le paiement ne s'est pas validé donc il faut vraiment que ça vous valide le paiement il faut que vous receviez une confirmation tant que vous n'avez pas de confirmation le rendez-vous n'est pas voilà normalement vous recevez toujours une confirmation par email et aussi un rappel deux jours avant et vous pouvez voir le rendez-vous dans votre espace client dans le site de booking si vous ne le voyez pas c'est qu'il y a un problème donc en cas de doute écrivez-nous toujours parce que sinon on se retrouve il faut avoir deux personnes qui viennent mais on n'a qu'un rendez-vous donc voilà ça peut arriver des fois qu'il y a des bugs voilà c'est l'informatique ou votre banque ça ne marche pas donc voilà email, facebook peu importe on répond assez rapidement si au bout de trois jours vous n'avez pas de réponse relancez parce que c'est vrai qu'on reçoit quand même beaucoup d'emails souvent ils arrivent tous ensemble oui donc n'hésitez pas ça nous arrive de louper ou de dire je vais répondre et voilà c'est vrai qu'on a beaucoup de boulot donc voilà n'hésitez pas c'est pas parce qu'on ne vous a pas répondu qu'on n'a pas envie de vous répondre donc c'est juste qu'on ne vous a pas vu c'est dans les spas ou voilà ok je pense qu'on a fait le tour on n'a rien oublié merci beaucoup voilà merci à tous et je vous souhaite une bonne soirée et peut-être à bientôt alors voilà là on a parlé de la dépression mais si c'est pour autre chose n'hésitez pas c'est pas que tant que c'est lié au cerveau oui voilà tant que c'est lié au cerveau on peut aider voilà c'est ça très bien très bien bonne soirée bon appétit et peut-être à bientôt alors au revoir alors terminé l'événement pour tous 1 1 1 Sous-titrage FR ?